L'objectif bien évidemment aujourd'hui c'est de fêter Frédéric Lutz, mais c'est aussi de s'aider de son expérience pour communiquer et apprendre. Et donc la réunion d'aujourd'hui va se dérouler en deux temps, après avoir laissé la parole à M. le loyen qui a souhaité intervenir à la fois pour féliciter Frédéric Lutz et se réjouir et vous faire part de sa satisfaction, Frédéric Lutz prendra la parole et se suivra après un bref exposé, un échange avec vous où vous aurez l'occasion de poser des questions et vous faire préciser telle ou telle interrogation ou tel ou tel souci sera alors peut-être dissipé grâce aux explications fournies par Frédéric Lutz. Mais d'ores et déjà, je laisse la parole à Christian Maistre pour son petit... Merci, merci beaucoup. Ça marche, oui. Ah d'accord, c'est parfait, donc je n'ai pas l'habitude. Eh bien, donc, je suis très heureux d'accueillir Frédéric Lutz à titre, je dirais, de doyen, à titre personnel, à titre personnel parce que nous nous connaissons depuis très nombreuses années. Et donc, j'ai eu le plaisir de vous suivre durant toutes vos études, y compris durant la préparation à l'IEJ. Et puis, d'autre part, en tant que doyen, puisque le beau succès de réussite à l'école de la magistrature, eh bien, honore donc l'ensemble de notre communauté universitaire. Pas simplement, je dirais, les enseignants, mais également toute la vie, donc, de cette université, c'est-à-dire l'ensemble des composantes de cette université, de cette faculté. Je crois que c'est quelque chose dont on peut se réjouir tous et qui a un caractère particulier dans la mesure où je crois que ça va aider. Je le souhaite à dédramatiser un petit peu le concours, puisque pour avoir été membre pendant cinq ans, donc, du jury du concours de l'ENM. Eh bien, je vois très souvent des étudiants qui me disent. Oh non, ça doit être beaucoup trop difficile. Oh non, je ne vais pas m'attaquer. Les résultats sont sont très. Le ratio est faible entre le nombre de candidats et le nombre de reçus. Le concours est énorme et donc, ce n'est pas pour nous. Je crois que c'est important que l'on puisse vous donner confiance en vous, parce que je crois que vous avez les compétences. Je crois que ça, c'est un message important. Si on avait dit à Frédéric, au moment où il s'est inscrit au concours, qu'il l'aurait du premier coup et en sortirait le premier, je crois qu'il aurait été extrêmement étonné. Je me souviens de l'avoir vu dans l'attente des résultats. Je dirais que en disant finalement, je l'ai tenté. Je vais peut être encore pour une année repasser le concours. Je crois que c'est très, très important. Il faut que vous ayez confiance en vous et vous pouvez avoir d'autant plus confiance en vous que ici à Strasbourg, je dirais dans votre cursus et avec l'Institut d'études judiciaires, vous recevez donc une bonne préparation. Je crois que ça, c'est très bien de le savoir. Donc, c'est quelque chose qui vous est accessible, qui vous est ouvert. C'est d'autant plus important et je pense que Frédéric aura l'occasion de le dire qu'actuellement, ce sont des bonnes années pour passer le concours dans la mesure où il y a plus de postes. Et il y a pour l'instant, donc depuis quelques années, une baisse des candidatures. Et je crois que là, vous êtes dans un moment plutôt favorable parce qu'on peut penser peut être que dans 4 ou 5 ans, il y aura peut être, comme très souvent dans les concours d'administration, un effet un peu soufflé, un peu accordéon, où on diminue le nombre de postes. Donc, je crois que ça, c'est très, très important pour vous de pouvoir se dire. Eh bien, j'ai tous les éléments à ma disposition pour passer le concours et j'ai surtout tous les éléments pour réussir le concours. Et puis, je crois également que les carrières de magistrat sont de très belles carrières parce qu'à la fois, vous pouvez être magistrat, mais il y a aussi beaucoup de passerelles. Donc, pour, dans votre carrière, faire d'autres activités que d'être magistrat ou même parfois, donc, d'avoir des carrières qui ne sont pas dédiées uniquement à la magistrature. Donc là, c'est vraiment un encouragement que je vous donne. Je suis très heureux que vous soyez très nombreux à avoir répondu, donc, à cette conférence de Frédéric Luce. Et donc, je voudrais encore le féliciter et je le remercie d'assurer un lien entre lui maintenant qui va à l'école et donc qui voit se profiler une carrière de magistrat. Et puis, vous, donc, qui êtes au seuil de l'interrogation en disant est-ce que je vais y aller? Je ne vais pas y aller. Eh bien, allez-y, passez le concours. Et je crois que c'est l'exemple même, je dirais, de la transmission de relais entre les générations d'étudiants parce qu'on a besoin également de cela. Et je sais que Frédéric est infidèle de notre maison et j'espère qu'il prendra une fois ses fonctions, une fois l'école, les 30 mois d'école terminés. Eh bien, il prendra toutes ses fonctions et notamment, on sera très, très heureux de l'accueillir, soit dans le cadre de la formation de nos étudiants pour des enseignements, soit dans le cadre de l'IEJ. Je crois aussi que cela fait partie de cette transmission qui est souhaitée par tous et dont vous serez les premiers bénéficiaires. Voilà, Frédéric, je vous laisse. Bonne conférence et à très bientôt. Merci, Christian Maître, pour ce petit mot de félicitation, tant d'encouragement adressé à tous, vous invitant à se présenter à ce concours de l'École nationale de la magistrature. Quelques mots sur la façon dont, à l'intérieur de la faculté de droit et de l'Institut d'études judiciaires, nous préparons les étudiants à ce concours. Depuis trois ans, nous avions créé ce que l'on appelle la classe carrière judiciaire. Cette classe carrière judiciaire a été créée en partenariat avec l'Institut de préparation à l'administration générale et vise à préparer les étudiants au concours national de la magistrature, mais aussi au concours d'officiers de police, officiers de gendarmerie greffiers. Cette classe carrière judiciaire a un dispositif qui est en cours de construction. Nous avons démarré très timidement et puis les choses prennent de l'ampleur chaque année. Nous assurons environ 700 heures de séminaires de révision, plus des galops d'essai, des concours blancs qui se déroulent à peu près chaque semaine, de telle sorte que les étudiants ont un rythme de travail soutenu. Séminaire donc de révision, entraînement à l'oral, grâce à la logistique de l'Institut de préparation à l'administration générale, il y a des scénarios enregistrés par vidéo qui sont réalisés pour permettre aux étudiants de se préparer aux épreuves orales. Les notes de synthèse, les exercices de droit pénal et de droit civil s'enchaînent tout au long de l'année. Frédéric Lutz a participé l'année dernière à cette classe carrière judiciaire. Il était délégué de cette classe carrière judiciaire, donc nous nous sommes fréquentés très régulièrement pour évoquer les insuffisances, les critiques, les améliorations à apporter à cette classe carrière judiciaire toute jeune. Et je dois dire qu'il a été d'un précieux contact. Ce que je dirais, ce que je garde en souvenir, malgré tout, et ce qui m'a marqué le plus, c'est que, indépendamment de ses qualités intellectuelles, indiscutablement, Frédéric a été un des plus assidus de cette classe carrière judiciaire. Parce que la difficulté de cette classe carrière judiciaire, c'est qu'au début, nous sommes 3000, et puis à l'arrivée, en descendant au port, on a terminé à 7 ou 8 parce qu'on s'approchait de ce concours. Et Frédéric a toujours soutenu, et je l'ai approuvé en ce sens, que l'assiduité était un gage de réussite. Je crois qu'il n'a manqué aucun des exercices proposés par cette classe carrière judiciaire. Bien évidemment, cette classe carrière judiciaire n'est pas une garantie absolue de réussite, mais je crois que c'est une mise en ambiance qui me paraît tout à fait favorable, utile et efficace. Alors bien évidemment, cela rajoute une année supplémentaire, puisque nous sommes face à des étudiants qui ont, je crois, la quasi-totalité des diplômes de M2. Ils prennent une année supplémentaire pour suivre cette classe carrière judiciaire. Mais indiscutablement, cette classe carrière judiciaire, malgré ses erreurs de jeunesse, contribue à la réussite de nombreux étudiants à l'École nationale de la magistrature, puisque l'année dernière, nous avions, je crois, 10 inscrits de la classe carrière judiciaire à l'École nationale de la magistrature. Et nous avons eu 3 admis et des admissibles. Je crois qu'on en avait 5 au total. Donc cela représente une proportion tout à fait significative de ces étudiants de cette classe. Par ailleurs, cette classe carrière judiciaire a quand même décroché aussi un poste de commissaire de police au concours de commissaire de police, qui est un des concours les plus difficiles aujourd'hui en France, lorsque l'on examine le ratio candidat poste offert au concours. Et nous avons eu, par ailleurs, des officiers de gendarmerie, officiers de police qui ont été recrutés dans le cadre de cette classe carrière judiciaire, alors que l'année dernière, l'effectif de cette classe était relativement bonnesse, puisque tout au long de l'année, approximativement, vous avez fonctionné entre 15 et 20 étudiants en début d'année et entre 10 et 15 pour la fin de l'année. Donc vous voyez un dispositif relativement resserré, avec des résultats pourtant significatifs. Cette année, nous avons augmenté le nombre d'étudiants dans cette classe carrière judiciaire. Nous sommes aujourd'hui à un effectif d'une trentaine d'étudiants. Bien évidemment, c'est un pari, un pari qui consiste à dire que si nous avons 30 étudiants, peut-être que nous allons doubler le nombre d'étudiants reçus cette année. Nous croisons les doigts. Comme l'a indiqué Christian Mestre, le contexte général semble plutôt favorable, puisque le nombre de postes mis au concours est relativement élevé et eu égard les années précédentes. Et en revanche, le nombre de candidats a relativement baissé. Et donc, il y a là une opportunité dont il faut se saisir. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'ai fait circuler un certain nombre de plaquettes qui présentent à la fois l'Institut d'études judiciaires et la classe carrière judiciaire. Nous organiserons dans les mois à venir une conférence de présentation de la classe carrière judiciaire. Je vous invite, pour ceux qui sont intéressés, à venir nous rejoindre lors de cette conférence pour de plus amples informations. Mais d'ores et déjà, je n'ai pas brûlé la politesse à Frédéric, et je vais immédiatement lui passer la parole. Merci beaucoup, M. le doyen. Merci beaucoup, M. le directeur. Merci pour tous vos éloges. Voilà, donc, je vais me représenter pour ceux qui viennent d'arriver. Je suis donc Frédéric Lutz, il y a peu étudiant encore comme vous, et reçu cette année au concours 2013 de l'École nationale de magistrature avec ce rang assez incroyable de premier. Alors, si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler un peu du concours, de la façon dont je l'ai vécu, de la façon dont je l'ai préparé. Apparemment, le jury m'a dit que je l'ai compris de la bonne façon. Donc, si je peux vous transmettre ma vision et ma façon de faire, ça devrait être tout bénéfice pour vous. Donc, s'agissant d'abord de mon parcours, juste quelques mots dessus. M. le doyen et M. le directeur vous l'ont dit. J'ai fait, après un bac S, mais ça, ça n'a rien d'obligatoire, j'ai fait toute ma scolarité universitaire ici à la Féculité de droit de Strasbourg, Université de Strasbourg, licence en droit, Master 1, droit privé, Master 2, droit pénal et sciences criminelles. Ce n'est absolument pas exclusif. Il y a énormément de parcours qui sont possibles. C'est juste pour que vous me situiez. Et à la suite de ce master, une année de préparation dans la classe carrière judiciaire dont M. Urban vient de vous parler. Alors, juste pour que je situe à peu près, qui parmi vous compte présenter le concours de l'ENM cette année ? D'accord. Alors, je vais un petit peu, ça fait deux personnes pour ceux qui n'ont pas vu à la caméra. Donc, je vais un petit peu présenter le concours épreuve par épreuve pour que ce soit plus clair. Donc, pour ceux qui ont le concours en perspective lointaine, ça vous permet de voir un peu ce qui vous attend, ce à quoi il faut se préparer, comment il faut se préparer, puisque je vous parlerai à chaque fois de comment je l'ai préparé. Pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, ce sera quand même intéressant, je pense, puisque à chaque fois, je vais vous parler de la façon dont je l'ai vécu très concrètement et dont je l'ai appréhendé. Le concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature, pour mémoire, il est ouvert à tous les titulaires d'un M1 en droit, d'un Master 1, ou sciences politiques ou équivalents. Seulement, la plupart des gens, comme vous l'a dit M. Urban, préfèrent souvent faire un Master 2. J'y reviendrai éventuellement plus tard. Il y a une limite d'âge qui est fixée à 31 ans, si je ne me trompe pas, révolue au 1er janvier de l'année du concours. Donc, ça laisse quand même beaucoup de temps. Il y a quelques années, cette limite était à 26 ans. Et il existe d'autres concours. Là, si quelqu'un est intéressé, vous pourrez me poser des questions à la fin. Comme M. Urban vous l'a expliqué, j'essaierai de limiter mon texte pour avoir le plus possible d'échanges avec vous, ce qui est le plus intéressant. Comme vous l'a dit aussi M. Urban, c'est un concours difficile, ce n'est pas un concours inaccessible. Il n'y a absolument pas besoin d'être le meilleur partout, d'être tête de classe, major d'amphi, ou que sais-je. C'est clair, il y a beaucoup de gens qui passent l'UNM, il y a beaucoup de gens qui le réussissent. Et le jury ne regarde pas, ou peut, votre parcours universitaire. Vous ne capitalisez pas sur les mentions que vous avez obtenues. Par contre, c'est vrai que c'est un concours exigeant. C'est-à-dire que c'est un concours long, il y a beaucoup d'épreuves, avec un long programme, et il est difficile de le tenter, et encore plus de le réussir, en dilettante par accident sur un malentendu. Ça, c'est assez clair que ça n'existe pas. Bon, donc je vais rentrer dans le vif du sujet. Les épreuves d'admissibilité. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'épreuves. Il y a six épreuves d'admissibilité. Culture générale, dissertation et cas pratiques de civils, ça fait trois, dissertation et cas pratiques de pénales, et une épreuve de droit public. Elles se déroulent toutes la même semaine, au siège d'une cour d'appel. Donc, en Alsace, on a beaucoup de chance. Colmar est centre d'examen. Ceux qui habitent à Reims, à Besançon, à Metz ou à Nancy ont moins de chance. Il faut qu'ils fassent quatre nuits d'hôtel. Donc, première épreuve, culture générale. C'est celle qui se déroule le lundi. Ça dure cinq heures. Et c'est une épreuve extrêmement redoutée. Parce que des cours de culture générale, en principe, vous n'en avez pas eu. Sauf si ça a changé, ce qui est possible. Mais je crois qu'à l'université, il n'y a pas de matière qui s'appelle culture générale. Ensuite, parce que s'agissant du programme, en principe, à un concours, chaque épreuve a un programme. Vous n'arrivez pas à voir, mais pour vous dire, c'est écrit tout petit, et ça, c'est le programme de droit. À la culture générale, il n'y a pas de programme. C'est-à-dire que virtuellement, il faut tout savoir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça que l'épreuve se prépare. La culture générale, avant d'être une matière que vous préparez dans un bouquin, c'est surtout un état d'esprit. Ça s'acquiert. Chacun personnellement. C'est sans doute la matière la moins académique où une préparation académique peut le moins vous donner de clés. Ce qui ne veut pas dire qu'une préparation est inutile. J'y reviendrai. Donc, la culture générale, ça se prépare tôt. Dès maintenant, même si vous ne pensez pas faire le concours cette année, commencez à avoir l'optique culture générale. Et ça s'acquiert surtout en lisant. En lisant beaucoup et en lisant de tout. C'est-à-dire à la fois des bouquins classiques, des bouquins de réflexion plus modernes, des bouquins qui ne sont pas des bouquins de réflexion, de la fiction, du roman ou autre. Ça fait aussi partie de la culture. Et peut-être surtout, je dirais, il faut s'intéresser à l'actualité. Ce que je faisais, c'est que chaque jour, je lisais le journal, parfois en diagonale, parfois certains articles au plus vite que d'autres. Bien sûr, vous ne pouvez pas tout lire. Mais chaque jour, le journal, l'actualité, plutôt les opinions de faux que les faits factuels. Alors, vous pouvez tourner entre les journaux. Moi, je lisais essentiellement Le Monde, mais ça, c'est vraiment affaire de goût personnel. Et d'une façon générale, commencez par ce qui vous plaît, par les thèmes qui vous intéressent. et vous dériverez ensuite sur tous les autres sujets. Ça, ce sont les conseils généraux. En cours d'année de préparation, concrètement, je dirais que la culture générale, une bonne méthode pour la faire, je reprends là la méthode qu'on m'a donnée à l'IEJ et que j'ai finie par faire mienne après avoir douté et qui a bien marché, c'est de se faire une sorte de dossier classé par thème. Par exemple, les thèmes de culture générale, là, vous les trouvez essentiellement dans l'actualité, dans les grandes questions de fond qui reviennent. Je vais vous donner un exemple tout bête. Très régulièrement, dans les médias, on a une poussée d'hystérie concernant des questions comme le port du voile islamique. Dernièrement encore, les mamans qui accompagnent leurs enfants à des sorties scolaires peuvent-elles porter le voile ? Ça fait l'objet d'articles dans les journaux. Et à partir de là, vous pouvez commencer à amorcer pour vous-même une réflexion sur le thème de la laïcité. On en entend beaucoup parler, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop quelles sont ses racines, il y a beaucoup de choses à dire. Puis, sur la place de la religion dans la société contemporaine. Voilà, ça vous fait un thème de culture générale une fois que vous l'avez cerné. Très concrètement, vous vous demandez « J'ai ce sujet-là devant moi, qu'est-ce que j'aurais d'intéressant à dire là-dessus ? » Et vous faites des recherches, vous lisez, vous apprenez des choses, vous faites des connexions et en fin de compte, vous pouvez étendre cette méthode à tous les thèmes et dès que vous voyez quelque part un article intéressant, hop, vous le mettez dans le dossier et ce dossier vous servira pour le dernier mois à rassembler vos idées, à refaire des connexions et à vous préparer à cette épreuve. Au niveau des sujets, c'est assez imprévisible, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vous intéresser à tout. Cette année, donc on arrive, on est confiant, on a bien révisé, on se trasse un peu quand même, les examinateurs nous posent le sujet comme ça, il ne faut pas se cacher, on le retourne au signal et à part l'entête, on voit marqué sur la feuille en gros, l'eau. L'EAU, je précise. Et là, on se dit, bon, ça c'est une blague et je vous avoue que très concrètement, les deux premières minutes de l'épreuve ont passé à les candidats qui se regardaient les uns les autres en se demandant si c'était pour de vrai ou pas. Passée la première panique, on se rend compte que l'eau, c'est un sujet où il y a plein de choses à dire, l'eau dans l'histoire, l'eau en jeu géopolitique contemporain, etc. Et pour illustrer ce que je vous disais sur les bouquins, ne lisez pas forcément des bouquins académiques. Il y a un bouquin qui m'a beaucoup servi pour le sujet qui s'appelait L'Avenir de l'eau qui a été écrit par Eric Orsena qui est un romancier et académicien. J'avais lu son ouvrage qui est un carnet de voyage mais bon, peu importe, je ne vais pas disserter dessus mais l'important c'est que je ne l'avais pas lu dans mon programme de culture générale. Je l'avais lu à un moment donné pour mes lectures personnelles. On peut sortir la culture générale, on peut la voir partout. Simplement, il faut avoir des lectures attentives, il faut prêter attention au monde qui vous entoure, il faut vous poser des questions. Une prépa en culture générale, je vous l'ai dit avant, c'est peut-être moins formaté qu'en droit mais ce n'est pas inutile quand même. Des cours de culture générale peuvent, ce que peuvent faire les cours, ils ne vous donneront pas la culture si vous ne bossez pas votre culture à côté et que vous n'en avez pas à la base, ça c'est très clair. Par contre, ce qu'ils vous pointeront, c'est des questions et des thèmes intéressants et ils vous donneront de grands repères historiques, thématiques, tels grands penseurs ou autres. Mais la culture générale, c'est vraiment une matière qu'il faut bosser personnellement. Bien, j'arrête de vous stresser sur la culture générale. L'épreuve est passée, on l'a plus ou moins bien réussie mais on n'a qu'une envie, c'est de passer à la suite. On arrive au mardi, on arrive à quelque chose d'a priori beaucoup mieux connu des juristes, dissertation de droit ou procédure civile. Alors, j'ai passé moins de temps parce qu'a priori, bon, la plupart d'entre vous venez de la fac de droit haute science-po donc vous savez ce que c'est une dissertation. La différence avec ici, c'est que ça se passe en 5 heures et que le programme est très vaste. Là, inutile de vous mentir en disant qu'il ne l'est pas, il l'est en droit civil. Ça couvre à peu près tout. Toute la deuxième année de droit des obligations, tout le droit de la famille, enfin, tout l'extrapatrimonial et une partie du patrimonial et les droits de la personnalité. C'était d'ailleurs le sujet de cette année. Le sujet de cette année, c'était le droit à la protection de la vie privée et le droit à l'image. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce sont des sujets qui sont conçus pour être assez englobants, assez transversaux. chaque année depuis la réforme du concours en 2009. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le préparer comme vous préparez un examen de fin d'année en segmentant trop vos révisions matière par matière. Vous ne tomberez pas, ou alors ce serait exceptionnel, ce serait une anomalie statistique, c'est toujours possible, mais en principe, vous ne tomberez pas sur un intitulé de chapitres qui figurent dans vos cours. Ce qu'ils veulent, c'est que vous ayez une compréhension globale de la matière, que vous voyez l'évolution de la matière, que vous voyez où elle va, que vous voyez vers quoi on tend. Alors, ça a un corollaire rassurant, c'est-à-dire qu'ils ne vous demanderont pas de descendre au fin fond de règles super techniques. Et ça a un autre corollaire, c'est qu'au niveau de la jurisprudence, il faut connaître les grandes tendances, les grands arrêts, mais vous n'avez pas besoin de répertorier tous les arrêts qui sont tombés sur le sujet l'année avant le concours. Je vous le dis parce qu'à la prépa, on s'est beaucoup posé cette question de est-ce qu'il faut sortir tous les arrêts, est-ce qu'il faut les apprendre par cœur et autres, tous ceux qui ne sont pas dans le code civil de l'année en cours. C'est rarement utile. C'est rarement utile parce que si c'est un arrêt majeur qui bouleverse complètement la matière, déjà ça diminue les chances qu'on vous donne un sujet là-dessus et ensuite si vous avez correctement révisé et mis à jour, vous l'avez vu. Sinon, vous n'aurez de toute façon pas le temps de le citer utilement dans une dissertation. Cinq heures, c'est quelque chose qui passe relativement vite et comme dit, on attend beaucoup plus de vous que vous puissiez indiquer quel est l'état de la matière, où elle va, qu'est-ce que ça donne et ainsi répondre au sujet plutôt que de vous perdre dans des développements techniques qui fatalement arriveraient à être trop descriptifs. Et ce que je vous dis là pour le civil, ça vaut également pour le pénal. Le sujet de la dissertation de pénal, c'était le juge et la peine privative de liberté. Vous voyez que ça fait apparaître, ça renvoie à énormément de choses que vous avez appris en droit pénal, d'autres que vous n'avez pas appris en droit pénal. ça renvoie à la phase de jugement, ça renvoie à la phase d'application des peines, ça renvoie au droit de la peine que vous n'avez pas forcément étudié en L2, mais qui est dans le programme, je vous rassure. Donc, vous ne pouvez pas vous contenter de réviser vos cours comme vous révisez à la fac, il faut vraiment avoir une vision globale de la matière. Mais réciproquement, dans un sujet comme le juge et le droit de la peine, vous n'aurez pas l'occasion d'écrire tous les calculs compliqués de remise de peine, de période de sûreté et autres. En gros, pour vous donner un exemple très concret, la période de sûreté pour un sujet comme ça, il faut savoir ce que c'est, il faut savoir l'expliquer. Par contre, savoir la calculer, savoir que parfois c'est la moitié, parfois c'est deux tiers, parfois c'est deux droits, parfois c'est pas deux droits. C'est bien de le savoir pour vous, mais vous n'aurez pas vraiment l'occasion de le placer utilement dans la dissertation. Bien, je vais peut-être arrêter là pour la dissertation parce que sinon, je ne vais faire que ça si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à en poser après, bien évidemment. Passons maintenant aux cas pratiques. Les cas pratiques, je ne vous ai pas dit les co-efs, mais la culture G, c'est co-efs 4, les dissertations, chacune co-efs 3. Les cas pratiques, c'est un programme commun avec les épreuves de civile et les épreuves de dissertation que sont en civil et en pénale. Les cas pratiques, c'est co-efs 1 et ça ne dure que deux heures. Donc, vous arrivez le mercredi, vous êtes déjà bien lessivés par les deux dissertes et vous vous dites chouette, une épreuve de deux heures, on s'est dit ça, je ne vais pas vous mentir, on s'est bien dit ça et on s'est bien planté parce que c'était des épreuves particulièrement épuisantes parce que deux heures, c'est court, c'est très, 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 très court et le sujet, il faisait une page entière. Ça, caractère pareil. Ça, c'était le sujet de civile qui faisait une page entière, le sujet de pénalité 3 pages. Voilà, c'est un cas pratique, vous n'avez que deux heures. Alors, le cas pratique, vraiment aucune méthode particulière par rapport à ce à quoi vous êtes entraînés à la faculté. Le gros souci, c'est la gestion du temps. C'est-à-dire qu'un cas pratique, si vous ne savez pas une question, ce n'est pas dramatique. Les questions sont souvent conçues pour être relativement indépendantes les unes des autres. Donc, il n'y a pas de risque de blocage. D'ailleurs, un conseil, si vous restez bloqué sur une question, tant pis, prenez une autre feuille intercalaire, commencez la question suivante et revenez-y à la fin si vous aurez du temps. Ça, c'est juste un petit truc que je vous donne. Que vous dire d'autre ? C'est vraiment une matière où il faut avoir des réflexes. Là aussi, il faut bien connaître la matière, bien voir comment les choses s'articulent entre elles pour voir immédiatement ce qu'on vous demande, à quel stade, par exemple, de la procédure ou de dossier ou de l'affaire ou des négociations ou je ne sais quoi, vous en êtes. À ce sujet, pour préparer ces épreuves, je pense, mais je vais y revenir parce que ça sert énormément pour une autre épreuve, je pense qu'avoir effectué des stages pratiques, soit en juridiction, soit dans un cabinet d'avocat ou chez n'importe quel professionnel du droit que vous connaissez ou que vous voulez, ça peut être assez utile. Souvent, ils aiment bien vous poser une question dans un cas pratique qui vous met dans la peau d'un professionnel du droit. Par exemple, au cas pratique de pénal, la question qui valait le plus de points, qui était sur 8 points, c'était dans le dossier qu'on vient de vous décrire, le substitut du procureur a décidé ça, est-ce que pour vous c'est une bonne décision ? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre ? Quand vous avez été faire un stage dans un parquet, vous voyez tout de suite, d'emblée, et vous gagnez du temps et du raisonnement intellectuel là-dessus, vous voyez d'emblée où vous en êtes, quelle est très concrètement la décision qu'on fait et quelles sont les raisons pratiques qui peuvent guider telle ou telle décision ? Et c'était l'objet de la question. Ce n'est pas une question de pure théorie, c'était bien marqué dans la question, quelles sont les autres possibilités légales qui s'offrent à lui et qu'est-ce que, en opportunité, vous auriez décidé, vous. Voilà, à part ça, pas d'autre chose à dire. Le programme, comme je vous l'ai dit, il est commun. C'est le programme et tout le programme. Je vous mets en garde contre les interprétations trop restrictives du programme. Il y a l'an dernier, beaucoup de candidats qui ont été surpris de voir apparaître une question de vices cachés dans le cas pratique de civils parce qu'on leur avait dit à leur prépa, qui n'est pas celle de M. Urban, que le droit spécial de la vente n'était pas au programme et que s'ils voyaient un vice caché, il s'était planté et que c'était autre chose. Beaucoup ont suivi aveuglément ce conseil mais jusqu'à preuve du contraire. Une porte de voiture qui n'est pas traitée anti-rouille et qui se met à rouiller trop vite, c'est bien un vice caché. Bon, vous avez passé tous vos cas pratiques. Vous êtes vendredi midi. Vous avez envie de partir, même pas en vacances, mais juste de partir dormir. Mais il vous reste encore une épreuve de deux heures qu'au F2. À ne surtout pas négliger parce qu'il est très facile d'obtenir beaucoup de points sur cette épreuve, c'est l'épreuve de dite de droit public qui est en réalité droit public, droit constitutionnel et droit des libertés publiques. Que voulez-vous ? Il faut bien faire plaisir aux quelques administrativistes qui se perdraient dans un concours de la magistrature judiciaire. Donc là, pareil, le programme, je ne vais peut-être pas vous le décrire, c'est un peu fastidieux et vous l'avez très facilement accessible sur le site de l'ENM. Je vous donnerai toutes les références à la fin si vous voulez. Comme je vous l'ai dit, il y a aussi une partie organisation de la justice. J'ai oublié de vous le dire, ça peut être assez traître. L'épreuve prend la forme de 3 à 5, en général 3, maximum 4, questions qu'on peut dire des questions de cours. À ceci près que là encore, vous ne tomberez pas ou rarement, en tout cas maximum 1 sur 3, vous ne tomberez en principe pas sur des intitulés de cours. Vous tomberez sur des questions qui vous demanderont d'avoir des connaissances assez transversales et de savoir vraiment faire du pick and choose partout dans vos révisions. Un exemple, la question, une des 3 questions qu'on a eues l'an dernier, c'était le référendum. Le référendum, ça peut sortir de beaucoup de choses. Il y en a en droit constitutionnel, bien sûr, vous connaissez tous, référendum article 11, article 89. Il y a maintenant depuis la réforme le référendum d'initiative populaire. Il y a aussi les référendums locaux comme celui qu'on a eu en Alsace il y a un an. Voilà, il faut penser à tout ça pour traiter la question de manière complète. Et ça, c'était juste un petit exemple. Les autres questions qu'on a eues, tiens, je peux vous les donner toutes. On a eu ensuite l'hospitalisation sous contrainte. Oui, ça va dans liberté publique, liberté d'aller et venir. Mais là, pareil, moi personnellement, pour traiter cette question, j'ai fait appel à mes connaissances de droit pénal que j'avais acquis au cours du M2. On avait un cours là-dessus. Donc, c'est vraiment pour vous dire, il ne faut pas cloisonner, il faut vraiment, pour ces épreuves, chercher à répondre à la question par toutes les connaissances que vous avez, synthétiser et écrire votre réponse. Comme je vous l'ai dit, c'est des questions de cours, ça s'appelle des réponses courtes. Alors, ne vous trompez pas sur l'intitulé, réponse courte, ce n'est pas une réponse de 10 lignes, c'est juste une réponse où on n'a pas forcément besoin d'avoir un plan apparent, ce qui ne veut bien sûr pas dire qu'il faut répondre dans le désordre et n'importe comment. Disons que c'est moins formellement exigeant qu'une dissertation. Et, troisième question, donc, on a eu, ce n'était pas une question d'ailleurs, c'était l'article 6 de la DDHC. C'était l'article sur l'égalité, je ne le sais plus de tête et je m'en voudrais de le citer de façon erronée, mais voilà, on vous donnait juste l'article 6 de la DDHC et débrouillez-vous, dites quelque chose. J'ai plutôt fait appel à mes connaissances du droit administratif, mais là encore, c'est bien d'avoir un propos général et de montrer que vous avez vu et compris tous les aspects qui peuvent être suscités par une telle question. C'est souvent une matière quand on la prépare, qu'on laisse un peu de côté, on se dit, oh là là, le programme de civil et de pénal est tellement vaste, on va d'abord se concentrer là-dessus et puis l'administratif, bon ben tant pis, on reprendra le cours, on verra. C'est une erreur. Il faut le préparer, mais il faut essayer vraiment de maintenir un équilibre dans la préparation, je vous en reparlerai à la fin, pour ne pas être surpris par le temps et arriver à trois semaines de l'épreuve et se dire, oh mon Dieu, il y a toute une matière que je n'ai absolument pas commencé à réviser. C'est un danger qui nous a guettés dans la préparation, je parle pour moi, je parle aussi pour mes collègues, on a ressenti un petit peu la même chose et c'est dommage parce que c'est vraiment facile d'obtenir de bonnes notes à cette épreuve. Vous êtes beaucoup moins pénalisés pour des problèmes de forme comme à une dissertation, je veux dire, une dissertation, si votre plan est complètement déséquilibré ou révèle à vice majeur, bon ben, c'est un concours et la dure loi du concours, c'est que ça descend très vite en dessous de la moyenne, ce qui ne veut pas dire que vous avez loupé le concours parce que vous avez loupé une disserte, alors que l'épreuve de droit public, il donne des 17, 18, peut-être pas facilement, c'est beaucoup dire, mais disons que ça monte plus que dans les autres matières. Et encore une fois, il n'y a pas de question rédhibiteur, c'est vraiment, il y a une question où vous séchez, bon ben, traitez-la en dernier, essayez d'écrire quelque chose quand même, mais vous avez toujours les deux autres qui peuvent vous permettre d'atteindre largement la moyenne. Pour mémoire, la barre d'admissibilité, je la dis maintenant puisque j'arrive à la fin du descriptif des épreuves, elle tourne en général entre 9 et 10 à l'ENM. Je crois que cette année, c'était quelque chose comme 9.7. Bien, vous avez fini les épreuves d'admissibilité, vous dormez, ensuite vous partez en vacances et vous vous dites les euros, ouais, peut-être, si j'ai de la chance, sur un malentendu. Ne vous dites pas ça, il y a beaucoup de gens qui ont été surpris, authentiquement, d'être admissibles. Je ne dis pas ça pour vous décourager, je dis juste que parfois on peut avoir une impression mauvaise sur un concours et en fin de compte on se plante totalement d'impression. J'ai vu parfois certains de mes notes où j'ai été assez surpris, je pensais vraiment avoir moins bien réussi telle matière que telle autre. Et je vais vous donner un conseil de méthodologie assez majeur pour les euros. Une fois que vous avez fait les écrits, partez en vacances une semaine, allégez votre programme, vous l'avez bien mérité. Par contre, n'attendez pas les admissibilités pour commencer à préparer les épreuves d'admission. L'admissibilité, c'est arrivé pour moi le 23 juillet. Si vous commencez à réviser pour vos épreuves le 23 juillet, vous étiez mal. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. En avant pour les épreuves d'admission. Alors les épreuves d'admission, ce n'est pas comme les épreuves d'admissibilité, c'est-à-dire que l'ENM vous demande de venir à Bordeaux et ce, trois fois. Elle ne vous paye pas le trajet, donc ce concours y se mérite de toutes les façons possibles. Première fois que vous allez à Bordeaux, on vous annonce deux choses. Une note de synthèse et des tests psychologiques. Alors les tests psychologiques, j'y reviendrai après si vous avez des questions dessus. Ce n'est pas une épreuve en tant que telle et c'est quelque chose d'assez personnel. Donc pour l'instant, je vais passer. La note de synthèse, c'est une épreuve coefficient 5 autant que la culture générale. C'est un assez gros coef. Je n'ai pas forcément grand-chose à vous dire dessus, surtout que c'est la seule épreuve que j'ai vraiment ratée. Désolé. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas parce que vous ratez une épreuve ou même plusieurs que vous avez l'impression que vous avez raté une épreuve qu'il faut abandonner le concours ou que parce que vous pensez que vous êtes mauvais dans telle matière qu'il faut renoncer à le présenter ou à s'y préparer. Bref, donc la note de synthèse, vous connaissez le principe, je pense. Vous avez un document de 50 pages écrit petit, 5 heures pour le réduire à 4 pages manuscrites. Pas plus. Bon, il n'y a pas de secret cet exercice. C'est un exercice formel, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas des connaissances personnelles autour. Il n'y a rien à réviser proprement dit pour la note de synthèse. Par contre, il faut avoir la méthode. Donc, il faut s'y préparer. Je ne vais pas vous faire la méthode de la note de synthèse maintenant. Ce serait un peu fastidieux. Pour la plupart d'entre vous, c'est encore loin. Il y a plein de méthodes qui circulent dans des bouquins à l'IPAG. D'ailleurs, il y a une très bonne préparation de note de synthèse à l'IPAG. Donc, éventuellement, je vous en parle après. Donc, ça n'a pas de secret, il faut en faire. Il faut s'entraîner. Les oraux, maintenant. La deuxième fois que vous revenez à Bordeaux, c'est une à deux semaines plus tard selon votre place dans l'alphabet. Vous arrivez pour les oraux de droit et de langue. On va commencer par ceux de droit. Deux épreuves, chacune coefficient 3. La première épreuve, droit international privé et droit européen. Alors, pareil, il y a un programme. Droit international privé, c'est à peu près tout. Jusqu'à la condition des personnes physiques étrangères, c'est-à-dire le droit de la nationalité, ce que vous n'étudiez pas en M1, en tout cas ici, mais qui est néanmoins en programme. Et le droit européen, c'est à la fois le droit de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire à la fois de la Cour et de la Convention, substantiel et formel, et le droit, on va dire, institutionnel de l'Union européenne. C'est qu'une épreuve parmi les deux, là. Vous commencez à vous rendre compte que si vous n'avez qu'un mois pour vous y préparer, ça va faire juste. Notamment, un conseil pour le droit international privé, si vous envisagez de présenter le NM et que vous n'êtes pas encore dans l'année de M1, ici c'est enseignant en M1, c'est bien de suivre les cours, pas forcément en TD, je ne sais même pas si c'est encore possible d'ailleurs, mais c'est bien de suivre les cours de droit international privé. C'est une matière qui a une logique assez particulière et c'est dur de s'y mettre pendant une année de préparation. Par contre, si vous en avez fait avant, vous partez avantager tout de suite parce que vous avez juste réactivé des souvenirs. Au niveau de la forme de l'épreuve, c'est un entretien de 20 minutes avec le jury, jury de deux personnes, ce n'est pas le grand jury de l'ENM. Vous tirez un sujet au sort, vous avez ensuite 10 minutes d'exposé, puis 10 minutes d'échange avec le jury sur ce sujet ou sur un autre. Entre le moment où vous tirez le sujet et le moment où vous commencez à parler, vous avez droit à une préparation. 5 minutes. Vous avez droit à du papier, vous avez droit à un stylo, vous avez le jury qui vous regarde, vous le faites dans la salle du jury, le jury ne fait rien d'autre pendant ces 5 minutes à part vous regarder et regarder l'horloge. Il faut savoir gérer, ça peut être assez stressant, vous rassurez-vous, vous l'oubliez vite en général. Et au bout de ces 5 minutes, ils vous disent votre temps est écoulé, on vous écoute. et à ce moment-là, vous vous êtes bien préparé, vous avez un super truc à dire ou bien c'est la cata. Non. Plus sérieusement, ces 5 minutes, ça se gère. Là encore, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner et surtout, ça vous indique une chose, ceux qui recherchent, c'est la spontanéité et le fait de pouvoir se lancer tout de suite sans n'importe quelle question. C'est-à-dire, et bien sûr, vous n'avez droit à aucun document, je ne vous l'ai pas dit, mais pour les dissertations de droit et uniquement de droit et uniquement les dissertations et les cas pratiques, pardon. Je vais faire plus simple. Pour les épreuves de dissertations et cas pratiques de droit pénal et de droit civil, vous avez droit à tous les codes, tous les légifrances, toutes les directives européennes que vous voulez tant qu'il n'y a pas de commentaires de la doctrine. Pour les autres épreuves, culture G, droits publics, oraux, vous n'avez droit à rien. De toute façon, en cinq minutes, vous n'auriez pas le temps. Donc, voilà. Donc, il faut savoir partir d'emblée et là, je vais vous dire quelque chose que l'inverse des dissertations, il y a des sujets passablement techniques qui peuvent tomber, tout comme des sujets passablement englobants. Je vais vous donner un exemple. Ce que j'ai eu comme sujet à cette épreuve droit européen et droit international privé, j'ai eu le statut juridique de l'Union européenne. C'est une question relativement classique. C'est une question pas surprenante. C'est une question relativement globale. C'est sur la construction de l'Union européenne et j'ai fait un plan. D'ailleurs, le plan apparent n'est pas nécessaire, mais si vous voulez, j'ai structuré mon propos sans aucune originalité. Grand 1, c'est plus qu'une organisation internationale. Grand 2, c'est moins qu'un État fédéral. Bonjour l'originalité. À part ça, j'ai eu 18. Ce qui vous montre, c'est pas pour me lancer les fleurs gratuitement que je vous dis ça, c'est pour vous montrer qu'il ne faut pas chercher à sortir le plan original pour les euros. Il faut connaître la matière, il faut savoir en parler, point. Il y a d'autres sujets qui, eux, sont beaucoup plus techniques et beaucoup plus surprenants. DIP, les conflits de loi en matière de régimes matrimoniaux. Il est tombé. Alors, si vous n'avez pas encore fait du DIP, vous ne vous rendez pas forcément compte de ce que c'est. Si vous en avez fait, vous vous dites « Ah ouais, quand même ! » C'est quelque chose qui, dans le cours enseigné ici, fait un quart de page. Par ça, il faut tenir 10 minutes sur le sujet. Donc, là encore, collez au programme, plutôt au programme qu'à vos cours, aidez-vous de bouquins. Là, je ne vais pas vous le... vous m'en cacher, c'est assez désagréable à réviser parce qu'il faut retenir pas mal de trucs par cœur, notamment en DIP. C'est comme ça, c'est largement pas infaisable. Il suffit de s'y prendre à temps. Donc, je vous l'ai dit, surtout pas attendre les résultats de l'admissibilité et je dirais même essayer de vous y préparer pendant toute l'année avant même d'avoir passé les premières épreuves d'admissibilité des écrites. C'est quelque chose qu'à la prépa, on avait des cours, bien sûr, je vous rassure, la prépa de monsieur Rebond est bien faite, donc on avait des cours de droit à atteindre un seul privé de droit européen, mais on a tendance à se dire quand on reçoit ces cours en janvier, en février, c'est encore loin, passons déjà à les écrits. En général, soit on n'y va pas, ce qui est très mal, soit on y va et on le note dans l'ordi, on le laisse gentiment reposer, c'est sorti par l'autre oreille. C'est un tort, là encore, c'est un travers dans lequel je suis tombé aussi, mais rétrospectivement, je me dis que ça aurait été beaucoup plus facile à réviser si j'avais, pas forcément à fond, pas forcément appris par cœur à ce stade, mais un petit peu entretenu, un petit peu réactivé tout au long de l'année. Bon, en fait, les conseils que je viens de vous donner ici sont valables pour l'autre épreuve d'oral, même format, programme différent. C'est un oral dit de droit de l'entreprise, c'est-à-dire à la fois de droit commercial et de droit social. C'est bon. Droit social, c'est-à-dire droit du travail et un tout petit peu, mais vraiment un chouïa de contentieux de la sécurité sociale. En gros, c'est le sujet troll, le tribunal des affaires de sécurité sociale. Il y est chaque année et chaque année, c'est pour vérifier si vous avez lu le programme à fond ou pas. Bien. Donc, vous avez passé vos deux euros de droit, vous n'avez pas fini. La journée n'est qu'à moitié passée. Dans la même journée, vous avez encore un entretien psychologique. Je ne me mélange pas dans mon propos. Avant, c'était des tests. Maintenant, c'est un entretien. Même remarque qu'avant, je vous en parlerai après si vous avez des questions. Et vous avez un oral de langue. Obligatoire anglais. À une époque, vous pouviez choisir. Maintenant, c'est obligatoire, c'est anglais. Aucune surprise. C'est un entretien. Là, vous avez un texte de 400 mots. Vous avez 15 minutes pour le préparer. Puis, c'est conversation avec le jury, compte-rendu et discussion sur le texte. Aucune originalité. Là, il faut savoir parler anglais. Je me sens un petit peu inutile, mais je ne vois pas quoi vous dire d'autre. C'est vraiment, il ne teste pas votre motivation à ce moment-là. Il teste vraiment votre maîtrise de la langue. Alors, je vais vous rassurer sur un truc. Il faut savoir parler anglais. Si vous en êtes au stade, my tailor is rich, c'est un petit peu embêtant, forcément. Après, est-ce qu'il faut savoir bien parler anglais ? C'est mieux. Est-ce qu'il faut savoir très bien parler anglais ? Ce n'est pas la peine. J'estime, je le dis parce qu'on est entre nous, j'estime que mon niveau d'anglais est bon sans plus. Le jury a ma mi-20 sur 20, ce qui est totalement immérité, je trouve, mais qui montre au moins un truc. Le niveau en langue à l'ENM n'est pas ultra exceptionnel. Donc, si vous voulez vous entraîner, parlez anglais, lisez en anglais, mais pas besoin non plus de baliser outre mesure là-dessus. Mieux vous parlez, meillerez votre note, forcément, mais à moins que vous ne sachiez vraiment pas parler anglais autre que niveau sixième débutant, ce n'est pas ça qui vous fait rater le concours. Il y a une langue vivante facultative. Si vous avez le courage et l'envie de rester pour un jour de plus à Bordeaux, le lendemain, vous pouvez passer une langue vivante facultative que vous pouvez choisir parmi allemand, espagnol, italien, arabe. Même modalité. Si vous parlez un peu cette langue, même un peu, allez-y. C'est une épreuve facultative, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas vous faire perdre de points. seuls sont comptabilisés dans les limites de 5, les points au-dessus de 10. Donc, je parlais un peu allemand, je me suis un peu entraîné l'année en question. J'ai eu le maximum des points bonus possibles. Vous allez vous dire que j'ai réussi le concours avec les langues. C'est quoi ça ? Mais, non, sérieusement, même remarque que pour l'anglais, le niveau n'est pas très élevé. C'est facile d'avoir des bonnes notes si vous parlez bien allemand, espagnol ou une autre. Et même si vous parlez un peu que vous en avez fait jusqu'à la terminale et que vous avez arrêté ensuite, ce qui est mon cas, ne vous censurez pas, ce serait vraiment trop bête. Bon, on en a presque fini. Mais, il reste encore, je ne vous l'ai pas dit, mais vous allez à Bordeaux pour des périodes à chaque fois plus courtes et à chaque fois, le niveau de stress monte. C'est-à-dire qu'il vous reste une épreuve. Mais quelle épreuve ? C'est le grand oral. Coefficient 6. Et note éliminatoire. C'est la seule épreuve qui a une note éliminatoire. Ils vous mettent 5. C'est fini. Au revoir, monsieur. Vous ne nous intéressez pas. C'est une épreuve complexe. Rassurez-vous, c'est la dernière. Après, je vous laisserai la parole. Je vais vous lire le programme et ensuite, je vous explique parce qu'on n'y comprend rien. L'épreuve se décompose en deux phases successives conduites par sept membres du jury. Une mise en situation collective d'une durée de 30 minutes sans préparation. Cette épreuve consiste à donner un petit groupe de candidats dans un texte n'excédent pas une page des éléments d'une situation concrète, un rôle précis qui leur est dévolu, une directive précise mettant les candidats en situation de prendre une décision ou de choisir une orientation. Et ensuite, il y a un entretien individuel d'une durée de 40 minutes décomposée en trois phases, etc. Bon, je vais plutôt vous expliquer pas à pas comment ça marche. Vous arrivez à l'épreuve. Il faut savoir que vous êtes à quatre. En général, ça peut être trois ou cinq mais en grosso modo, c'est quatre. Quatre candidats comme vous que vous avez sans doute qui sont à côté de vous dans l'alphabet donc que vous avez déjà croisés pour la note de synthèse. Rassurez-vous, je vous présente comme ça mais vous les connaissez avant en général. Et vous entrez en même temps tous les quatre dans la salle où vous attend déjà installé le grand jury d'un côté ici, le public de l'autre ici parce que je ne vous l'ai pas dit mais les épreuves sont publiques. Rassurez-vous, le public, on s'en fiche dès qu'il est dans votre dos, il ne parle pas, il ne dit rien, il ne bouge pas, vous l'oubliez. Donc vous entrez à quatre, vous dites bonjour au jury si vous ne voulez pas perdre deux points tout de suite ce qui est arrivé à certains et vous vous installez. Il y a une petite enveloppe devant vous au signal du président du jury qui vous explique, qui cette année en tout cas tentait de vous mettre à l'aise parce que vous étiez bien stressé donc c'était plus une tentative qu'autre chose et vous expliquez un petit peu à quelle sauce vous alliez de manger et à son signal, vous ouvrez l'enveloppe tous les quatre en même temps dans l'enveloppe il y a le même papier, le président la lit à voix haute pendant que vous la lisez aussi et ça expose les éléments d'une situation concrète c'est-à-dire que c'est un petit jeu de rôle. On vous décrit une situation et on vous dit voilà, vous êtes un tel qu'est-ce que vous faites ? Je vais vous décrire le mien pour que vous compreniez mieux. Sur le papier, il y avait écrit qu'on était jeunes magistrats affectés à la surveillance d'un concours en l'occurrence le concours des greffes et à une épreuve orale de droit pénal et il y a une candidate qui arrive avec quelques minutes de retard et en pleurs disant qu'elle est désolée mais que ça ne va pas du tout qu'elle a absolument besoin de ce concours parce que sa situation familiale est intenable et qui en plus a été victime d'une très grave agression sur la route en venant. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Alors, il y avait un piège dans cette situation c'est quand vous disiez qu'on était magistrats mais vous n'agissiez pas avec les pouvoirs du magistrat il fallait le voir et très concrètement il s'écoule une minute une minute trente pas plus où on est tous penchés sur notre feuille à essayer de noter le plus de choses possibles pour nous rassurer et puis à un moment donné quelqu'un prend la parole et c'est très libre c'est en fait un échange entre les quatre personnes qui sont censées jouer le même rôle on est vraiment mis dans la situation et on se dit bon ben voilà c'est là qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on prévient le président du jury mais il faut lui faire une proposition qu'est-ce qu'on lui propose ? De reporter les preuves mais c'est difficile de reporter les preuves en plus on n'a pas de preuves on n'est pas sûr qu'elle la fabule pas qu'elle manipule pas de toute façon ses considérations familiales c'est triste mais on ne peut rien y faire il reste l'agression qu'est-ce qu'on fait ? On lui demande de déposer plainte à la police on demande de le récépisser on va au président du jury en lui disant qu'il faut reporter ses preuves pour cette candidate etc. On n'attend pas forcément de vous que vous trouviez la bonne réponse il n'y en a pas c'est toujours des cas pratiques rédigés enfin des mises en situation rédigées pour qu'il y ait beaucoup d'options ouvertes qu'il faut voir dont il faut discuter et à la fin le but c'est de tomber dans une demi-heure au maximum mais le jury n'est pas très regardant sur cette durée c'est-à-dire que vous pouvez faire moins pas plus mais vous pouvez faire moins nous on a pris 29 minutes donc on a utilisé excusez-moi tout notre temps et le but c'est d'arriver à une position commune qui ont balayé un peu large et d'arriver à dire laquelle est la meilleure je précise que cette phase n'est pas notée bon à ce stade vous avez fini vos 29 minutes le président du jury vous remercie vous demande de tirer une autre enveloppe scellée qui reste scellée pour l'instant et annonce que tout le monde le jury le public et les candidats vont joyeusement partir en pause café on sort on se congratule nous quatre à quel point on a été bon à quel point on a été pertinent et à quel point ça va bien se passer et ensuite chacun de notre tour on va dans une petite salle à côté ouvrir l'enveloppe découvrir le sujet de culture générale qui nous est posé la culture générale le grand retour et on a désolé je dois consulter mes fiches ce n'est pas marqué dessus on a un certain temps pour préparer je crois que c'est je ne sais plus si c'est trois quarts d'heure ou une heure mais c'est long on a le temps de se poser c'est à vérifier c'est sur le site de l'ONM je suis désolé c'est quelque chose que je n'ai pas noté j'ai noté 45 minutes mais je n'en suis pas sûr bref c'est relativement long donc vous avez le temps de vous poser de faire un bon truc sachant que l'exposé après ne dure que 5 minutes le sujet je vous l'ai dit c'est un sujet de culture générale c'est potentiellement beaucoup plus large que le sujet qui peut tomber à l'écrit moi j'ai eu les enjeux du télétravail voilà alors certains se disent oh ça va d'autres se disent oh mon dieu je vous rassure c'est comme ça pour tous les sujets une de mes collègues qui est d'ailleurs aussi admise a eu une citation d'un auteur que je ne connais pas et qui en gros disait plaire ou déplaire point d'interrogation vous avez à côté des sujets plus classiques du genre faut-il faire des lois mémorielles etc etc ça peut vraiment être de tout là je ne vais pas vous entier il n'y a pas de chance moi j'étais très content des enjeux du télétravail elle était très contente de son plaire ou déplaire on aurait dû inverser ça aurait été l'horreur pour elle comme pour moi bon pareil il faut un petit peu s'entraîner avant même conseil que pour la culture G en temps normal il faut savoir le plus possible l'exposé n'est que de 5 minutes donc ça rassure un peu vous n'avez pas besoin de tenir 12 pages sur le sujet il faut être structuré sans forcément besoin de plans apparents le jury ne dit rien pendant ces 5 minutes bien sûr et au bout de 5 minutes le président vous remercie et commence la phase de questions alors d'abord c'est des questions sur le sujet il vous pose d'abord tout ce que vous n'avez pas dit sur le sujet c'est l'occasion ou jamais de vous rattraper alors je veux aussi vous rassurer la règle du jeu c'est qu'à un moment donné vous ne sachiez plus quand moi les enjeux du télétravail bon j'ai fait un exposé dont le président m'a dit à Possayori qui était relativement complet mais quand une des membres du jury en l'occurrence l'inspectrice de l'équipement honoraire s'est mise à me demander des questions du genre qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le décret du 23 mars 2013 réformant le télétravail dans le secteur de l'agriculture voilà donc il faut dans une certaine mesure il faut savoir faire des pirouettes dans une autre mesure il faut savoir à un moment donné avouer que on n'a pas eu l'occasion le loisir de le croiser au cours des études et puis voilà ça n'empêche pas d'avoir une très bonne note à la fin c'est même le jeu à un moment donné c'est aussi un oral de personnalité et de motivation à un moment donné il faut être capable de dire qu'on ne sait pas et de ne pas baratiner en boucle ensuite une fois qu'ils ont épuisé le sujet ça arrive quand même à un moment donné enfin c'est plutôt le candidat qui est épuisé ils choisissent quand même bien leur sujet arrivent les questions de culture générale là ils peuvent vous poser des questions sur absolument n'importe quoi tiens un exemple j'ai fait ma scolarité au lycée Cléber de Strasbourg alors il ne me l'a pas fait mais il y a des gens beaucoup d'ailleurs il y a le diplomate du jury qui s'amusait beaucoup à regarder sur la fiche de renseignement où est-ce que à quel lycée vous avez fait votre scolarité et à vous demander mais au fait qui est ce Cléber dont vous écrivez que vous avez suivi les cours voilà c'est tout bête mais si vous ne le savez pas bon c'est pas rédhibitoire à ce stade mais c'est le genre de truc qu'il peut vous demander moi dans mon exposition sur le télétravail il a commencé il m'a dit monsieur Lutz mais je ne sais pas si vous vous rendez compte mais un académicien dans ce jury il se serait évanoui en vous entendant alors j'ai là vous voyez c'est la remarque qui c'est la remarque test de gestion du stress il a dit que ce soit-il je m'exprime mal il dit non non tout le monde s'exprime comme ça mais vous nous parlez d'open space de merchandising de share time etc etc mais tous ces mots c'est c'est des expressions anglaises et puis de fil en aiguille il m'a fait parler de l'académie française de son rôle de traduction d'expressions anglaises et du Québec où c'est encore bien pire où ils traduisent tous les mots où ils ont des lois très sévères et on a parlé du statut du Québec par rapport au Canada vous voyez ça il demande vraiment ce qu'on veut et le but c'est pas que vous sachiez tout c'est que vous soyez capable de suivre la conversation et de dire quelque chose d'intéressant bon à la fin il a fini vient la phase cruciale parce que jusqu'ici c'est un échauffement le président ou le vice-président plutôt c'est-à-dire le conseiller d'état oui c'est quand même des gens d'un certain niveau conseiller d'état conseiller à la cour de casse il prend la fiche que vous avez rédigée avant parce que je ne vous l'ai pas dit mais avant la note de synthèse ou plutôt avant les tests psy on vous demande de remplir une petite fiche avec tout votre parcours universitaire vos motivations pourquoi vous voulez devenir magistrat qu'est-ce que vous attendez du métier et des renseignements aussi divers et variés que vos centres d'intérêt dans la vie votre film préféré et si vous faites du sport je ne blague pas il y a marqué les films qui vous ont marqué au sujet de cette fiche il n'y a pas besoin d'inventer quelque chose surtout pas le jury il cherche des personnalités authentiques vous êtes tous intéressants tout autant que vous êtes il faut juste vous entraîner à le présenter sur votre meilleur jour à dire des choses intéressantes il ne faut surtout pas que vous vous inventiez une passion pour le cinéma d'art afghan de la fin du 19ème siècle ce n'est pas intéressant je vous le dis parce que j'en ai qui le font dans la rubrique les bons conseils de certaines prépas il y en a qui ont conseillé à leurs étudiants ou plutôt je ne sais pas comment ça s'est passé je ne l'ai pas suivi mais apparemment en lisant le rapport du jury on s'aperçoit qu'à un moment donné dans cette prépa ils ont glissé ah tiens il y a tel peintre qui a fait une expo à Paris il y a trois semaines c'était vachement intéressant c'est représentatif de tout un courant et autres d'un goût artistique ça a donné 125 fois sur les fiches du jury ah j'adore tel peintre quand il l'a lu pour la 125ème fois le jury avait un petit peu l'impression sauf qu'on le prenait pour un imbécile je vous laisse deviner si ça l'a mis plutôt de bonne ou plutôt de mauvaise humeur donc bref soyez sincère il n'y a vraiment pas de tabou aucun ni dans vos centres d'intérêt ni dans vos goûts artistiques et donc ils vous récapitulent et ils vous cuisinent sur vous même pourquoi vous avez fait dans mon cas pourquoi vous avez fait un bac S et ensuite du droit quel stage vous avez fait etc etc et à ce propos les stages vous en avez un petit peu parlé pour les cas pratiques c'est là que ça se révèle vraiment essentiel les stages ils veulent des gens qui s'intéressent à la magistrature qui savent quel est le métier qui savent dans quoi ils vont rentrer ou en tout cas pourquoi ils postulent et qui ont une vraie motivation ils ne veulent pas des étudiants ils veulent ça c'est un conseil rabâché par toutes les prépas mais il est très vrai ils ne veulent pas voir un étudiant en face d'eux ils veulent voir un professionnel en devenir donc si vous avez fait un stage déjà ça dénote que vous avez une curiosité certaine pour le métier ensuite ça montre que vous savez déjà dans quoi vous allez mettre les pieds donc c'est quelque chose d'assez souhaitable encore une fois il n'y a rien d'obligatoire mais si vous n'avez pas fait de stage pas forcément en juridiction mais si vous n'avez pas fait de stage dans le domaine juridique attendez-vous à une question du style pourquoi vous n'avez pas fait de stage c'est pas impossible d'y répondre mais il faut savoir y répondre c'est pas fini après la phase de motivation il reste encore 10 petites minutes à la fin vous vous souvenez du jeu de rôle d'avant c'est là maintenant que ça va être noté ils reprennent entièrement comment vous avez été pendant le jeu de rôle et ils vous questionnent aussi bien sur le fond que sur la forme moi j'ai eu des questions du style oui mais monsieur quand même vous semblez lui faire une confiance aveugle à cette jeune fille vous êtes un jury de concours vous n'avez pas peur de être manipulée quand même un peu là elle arrive en larmes et autres et vous cédez alors j'ai défendu un petit peu il faut je reprends les mots du président du jury il faut être il ne faut pas être inapte à l'objectivité incapable d'écouter ou de se remettre en cause après il ne faut pas non plus être energy wet qui se laisse balader ce que j'ai fait c'est que je pensais toujours d'ailleurs on avait un peu reparlé entre nous quatre donc je pensais vraiment que ma position était équilibrée donc j'ai plié un peu je leur ai dit oui certes cette piste aurait mérité d'être plus explorée peut-être que ni moi ni mes camarades ne l'avons assez creusée mais en fin de compte je suis resté sur ma solution par rapport aux critiques il vous interroge aussi sur votre forme enfin sur la pardon sur la forme de l'épreuve comment elle s'est déroulée très concrètement moi du genre c'était on a remarqué que vous avez tenu à prendre la parole en dernier comment ça se fait vous voulez le dernier mot et moi de leur répondre que non pas du tout c'est juste que j'avais encore une idée qui n'était pas sortie et que je trouvais intéressante d'exprimer avant la fin il y a d'autres des questions du style on a remarqué que vous n'avez pas du tout regardé votre collègue qui était en face de vous comment ça se fait vous ne l'aimez pas truc comme ça donc il faut faire attention pendant et surtout il faut savoir répondre après vous êtes lessivé vous en avez marre le président en sonne la fin félicitations vous avez passé le concours de l'ENM et survécu bien en guise de conclusion avant de vous laisser la parole j'ai essayé de balayer large à ce stade de mon intervention vous vous dites peut-être ouais ok c'est trop dur c'est pas pour moi salut je me casse surtout c'est pas le but de mon propos surtout pas oui c'est un concours long oui il faut travailler il n'y a pas de recette miracle je vous mentirai si je vous prétendais l'inverse c'est pas le but par contre je rejoins tout à fait monsieur le doyen et monsieur le directeur quand ils disaient ça ce concours n'a absolument rien d'inaccessible pas besoin d'être tête de classe pas besoin d'une major d'amphi ce qu'il faut c'est s'y préparer s'y préparer avec méthode et motivation motivation c'est à dire que quand vous prenez la décision de préparer le concours vous ne le faites pas en dilettante vous vous y investissez à fond ça n'empêche pas de passer d'autres concours pendant l'année ne serait-ce que dans la perspective d'entraînement c'est toujours utile par contre c'est pas comme d'autres concours avec deux épreuves d'admissibilité culture G et droit au choix dans la matière que vous maîtrisez le mieux quand vous vous y préparez vous vous y préparez à fond vous pouvez difficilement avoir l'UNM sans un malentendu ensuite la méthode je vais vous parler un peu de la mienne donc j'ai suivi comme vous l'avez dit et comme je vous l'ai redit vous commencez à le savoir la prépa de monsieur urban carrière judiciaire qui est une prépa de grande qualité il faut le dire on me dit souvent il y a certains de mes anciens étudiants je faisais les TD ici pour ceux qui ne le savaient pas qui me disaient ah j'ai entendu qu'il fallait partir à Paris ou à Bordeaux c'est pas vrai c'est pas vrai parce que déjà ici elle est de grande qualité et ensuite ne vous inusionnez pas et ne tombez pas dans certains panneaux publicitaires aucune prépa ne vous donnera l'UNM clé en main l'UNM ça viendra d'abord de chacun de son travail personnel la prépa est un accompagnement c'est à dire à côté de la prépa il faut se bâtir un programme de révision personnel à moyen et à long terme par exemple moi par exemple la prépa donnait des cours de procédure civile tout un cycle de cours de procédure civile et réactualisation en février mon objectif à long terme c'était fin février j'ai révisé au moins une fois tout le programme de procédure civile et semaine personnelle j'allais là où je sentais que j'avais besoin je regardais le programme et là où j'étais le moins à l'aise je me faisais une après-midi ou deux heures ou répartissez comme vous voulez de travail sur ce point et ce pour toutes les matières et il faut essayer de rester équilibré dans les matières de ne pas travailler complètement l'une puis complètement l'autre c'est pas en bossant je sais pas pénal entre septembre et novembre civil entre décembre et février et plus jamais pénal ensuite que vous y arriverez c'est équilibré avec un programme avec vos plages de travail et au rythme de travail le jour le jour il faut travailler beaucoup c'est clair mais il ne faut pas faire que ça je terminerai là-dessus sur une note un petit peu rassurante personne n'arrive à bosser 12 heures par jour pendant un an en ne faisant que ça c'est juste pas possible ceux qui vous disent l'inverse ils mentent ils sont sur youtube alors que vous croyez qu'ils travaillent c'est pas tant la quantité brute de travail qui importe que la façon dont vous l'abordez et dont vous la répartissez le soutien de la famille et des amis est très important et très important et il faut se ménager des pauses des pauses par jour par semaine par mois partir en vacances de temps en temps éventuellement quelques jours à chaque fois je ne vous dis pas de passer deux mois à faire autre chose mais il faut trouver un équilibre des moments où vous travaillez et des moments où vous ne travaillez pas à l'UNM ils veulent avant tout des individus équilibrés ils ne veulent pas des cerveaux sur pattes capables de réciter en mode mitrailleuse 50 pages de cours apprises avec mémoire photographique ce n'est pas ça qui les intéresse ils veulent des gens capables de réfléchir ils veulent des gens équilibrés voilà j'espère que je ne vous ai pas trop dégoûté et je vais vous céder la parole pour les questions alors on m'a dit qu'il fallait que je fasse circuler le micro en poser alors qui veut se lancer soit je vous ai assommé soit j'ai trop dit tout d'abord merci Frédéric pour cette présentation je suis sûr que tu as su ce qu'il y a des vocations parmi nos étudiants donc une question parce que je sais que ça te tient à coeur les préparations privées est-ce que c'est un complément nécessaire indispensable ou est-ce qu'on peut faire totalement ça je vais reprendre le micro je pense donc merci pour cette question il y a beaucoup de gens en préparant l'ENM qui voient des préparations privées qui affichent des chiffres absolument extraordinaires du genre deux tiers des auditeurs de la promo sont passés par chez nous il ne m'appartient pas ici d'entrer dans une entreprise de comparaison ou encore pire de dénigrement entre les différentes prépas simplement pour vos choix d'orientation puisque la plupart d'entre vous ne pensent pas passer le concours cette année donc je déduis qu'ils ne sont pas encore en prépa je vous mets en garde contre une chose certaines prépas notamment privées utilisent ce genre d'arguments statistiques en forme de grand panneau publicitaire clignotant venez chez nous et pas en option donnez-nous 3000 euros ces prépas elles font indubitablement quelque chose beaucoup de gens qui les préparent cela dit ce qui est étonnant de constater c'est qu'elles vous disent que deux tiers des auditeurs sortent de chez eux alors déjà c'est une stratégie qui se discute en soi parce que certes des auditeurs étaient inscrits chez eux ils étaient aussi inscrits dans leurs IEJAL et ensuite elles ne vous disent pas combien des gens inscrits chez eux réussissent in fine et le concours ce qui pose un peu question ces chiffres étaient aussi impressionnants je pense qu'elles communiqueraient dessus en tout état de cause je n'ai pas suivi de prépa privée je me suis concentré uniquement sur l'IEJ de monsieur Urban ça m'a suffi ça a suffi pour remporter le concours ça m'a suffi à moi ça a suffi à deux autres personnes sur un effectif utile de pas grand monde il vous l'a dit mais elle monte en puissance j'ai connu des gens qui ont suivi uniquement la prépa privée il y a certains qui l'ont eu d'autres qui ne l'ont pas eu beaucoup qui m'ont dit qu'en fin de compte on en était réduit à s'échanger les cours parce que leur superbe polycopier par remis à jour depuis dix ans ça a des limites aussi et en tout cas je vous appelle sur cette question à la vigilance ne tombez pas forcément dans le panneau de la prépa qui attire le plus déjà ça fait beaucoup de déçus ça fait aussi beaucoup de frais c'est pas gratuit de partir et encore moins de payer une prépa privée et l'ENM vous pouvez aller sur leur site ils communiquent beaucoup sur le thème on veut une répartition géographique et académique équilibrée de nos auditeurs on veut à tout prix éviter l'uniformisation qu'il y ait un passage obligé pour aller à l'ENM qu'ils pensent tous pareil qu'ils aient tous eu les mêmes enseignants ils n'en veulent pas et ça joue des tours notamment au grand oral quand vous avez 180 personnes sur 300 qui ont suivi le même cours le même préparation la même méthodologie et qui la recrachent telle qu'elle devant le jury ça dessert sans compter que comme je vous l'ai dit pour les profs de cas pratiques Elvis Caché ça arrive à toutes les prépas je pense de donner un mauvais conseil mais l'effet est assez démultiplié en ce qui les concerne bien ce point étant régulier oui désolé pour le micro je crois qu'il n'y a pas moyen de faire vraiment autrement alors en fait j'aurais aimé savoir si vous avez été assistant de justice et ensuite j'aurais aimé savoir si vous avez fait la prépa directement après votre M2 parce que vous avez expliqué vous avez été chargé de TD et donc savoir finalement enfin là éventuellement merci pour cette question je vais clarifier un peu ça assistant de justice je ne l'ai pas été j'ai fait un stage enfin j'ai fait plusieurs stages d'abord d'observation par rapport à des magistrats que je connaissais et puis ensuite un stage plusieurs stages d'ailleurs beaucoup plus académiques en partenariat avec la faculté et dans le cadre de mon M2 qui était à M2 professionnel donc j'ai passé deux mois au TGI de Saverne au parquet un mois à la cour d'appel de Colmar c'était une grande expérience assistant de justice je ne l'ai pas été alors pour ceux qui ne connaîtraient pas je précise que assistant de justice c'est un employé rémunéré à temps partiel des tribunaux c'est des contrats d'une durée de deux ans renouvelables et vous travaillez très concrètement ce que je faisais moi en tant que stagiaire c'est à dire que vous assistez les magistrats au jour le jour dans leur dossier de leur organisation c'est quelque chose d'extrêmement valorisant c'est très clairement quand vous arrivez en ayant été assistant de justice au jury du concours il n'a aucun doute sur le fait que vous sachiez ce que c'est un tribunal et comment ça marche par contre ce qui peut être délicat c'est de cumuler assistant de justice et préparation au concours il y a des exemples qui montrent que ça marche bien sûr ce que je vous dis je ne dis jamais je ne professe jamais une vérité absolue immuable et point de salut en dehors ce que je vous dis ça varie énormément selon les personnes mais en général on préfère quand même prendre une année de préparation complète et ça peut être assez dur de cumuler deux par contre je vous l'ai dit la limite d'âge a été repoussée à 31 ans ce qui veut dire qu'après votre M2 vous pouvez tout à fait faire assez sans justice pendant un an deux ans vous êtes payé pas beaucoup mais vous êtes payé ça se cumule avec d'autres petites activités rémunérées et préparer le concours à la suite c'est tout à fait possible je connais plein de gens qui ont fait comme ça la deuxième partie de votre question c'était est-ce que j'ai fait la prépa directement après le M2 oui c'était mon choix je l'ai fait directement après le M2 et comme je vous l'ai dit je n'ai fait que ça c'était un petit peu un pari je vous le concède mais comme j'essaye avec mes professeurs de vous l'expliquer depuis maintenant une heure et quart c'est un pari qui se contrôle si vous vous donnez les moyens et que vous vous préparez vraiment à fond pour le concours avec une bonne méthode équilibrée le concours reste difficile mais ce n'est pas du 1 pour 10 1 pour 10 c'est la statistique brute il faut le rapporter par rapport à la préparation que les gens ont suivi il y a beaucoup de gens enfin beaucoup je ne sais pas mais déjà par rapport aux inscrits initiaux il y a beaucoup de gens ça oui il y en a beaucoup c'est un nombre à trois chiffres qui ne se présente pas in fine au concours et il y en a beaucoup qui s'y présentent plus ou moins en dilettante pour voir une fois je ne vous l'ai pas dit vous avez trois chances pour le concours nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours d'accès à l'école nationale de la magistrature voilà donc assistant de justice c'est une bonne option moi je ne l'ai pas fait parce que j'avais déjà fait des stages avant mais oui ce dont je voulais en parler il y a un dispositif maintenant mis en place par l'ENM pour les étudiants préparant le concours d'assister également des magistrats pendant leurs travaux c'est un petit peu plus light en charge horaire qu'un assistant de justice et surtout pour la plupart des gens alors il existe la catégorie rémunérés et bénévoles mais bon la plupart de ceux qui sont récrutés sont bénévoles ce n'est pas très surprenant c'est la crise c'est mis en place par l'ENM on postule en début d'année auprès du parquet de sa juridiction ou du parquet général je ne sais plus mais je vais vous donner le site de l'ENM tout ça est indiqué dessus et ça peut être une bonne alternative à l'assistant de justice pour là encore participer au travail du tribunal monsieur ? non j'ai cru vous voir le problème monsieur j'ai une petite question sur le programme de vos révisions du coup vous avez vous avez consacré toute une année à la préparation du concours mais alors de quel était donc votre journée type de travail par exemple et comment vous vous gériez avec avec des concours blancs ou des choses comme ça enfin voilà quel était est-ce que vous avez senti une progression c'était par rapport à toute cette année de préparation avant le avant le concours final merci alors journée type je vais vous la décrire déjà est-ce que j'ai senti une progression par rapport à avant et après la prépa oui très clairement la prépa n'a pas été inutile la prépa ça vous donne quand même une méthode ça vous donne un rythme ne serait-ce que parce que ça vous force à sortir de chez vous je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup travailler en bibliothèque moi c'est pas mon cas au bout de trois heures la bibliothèque c'est surchauffé je m'endors la prépa ne serait-ce que pour ça certaines sont surchauffées si la prépa ça vous donne déjà ça vous donne un rythme parce que ça vous donne des cours je vous rassure je bossais pas à la bibliothèque je bossais chez moi mais c'est pas la question donc une progression oui indubitablement une journée type alors on va dire qu'une journée type mettons qu'il y a pour simplifier un peu l'exercice disons qu'il y a cours l'après-midi et pas le matin disons cours 14h à 18h voilà on va dire un gros cycle droit pénal des peines par exemple au hasard donc le matin je me lève quand même même si j'ai pas cours relativement tôt pour pas perdre la matinée oui je sais pour l'instant c'est assez logique je me lève donc relativement tôt je crois qu'entre 7h et 8h et je me mets au travail pour ne pas perdre la matinée donc ce que je fais quand j'ai pas cours je suis le programme que je me suis fait par exemple puisque j'ai droit pénal des peines l'après-midi peut-être que je suis en matière révision de droit pénal que je me dis que que je reprenne le programme de droit pénal que je me dis la phase de la phase de jugement j'ai plus trop ça en tête c'est quelque chose on n'a pas le temps de le voir à la fac bon hop je me suis dit que ce matin je vais réviser la phase de jugement donc je prends mes bouquins d'ailleurs je m'étonne de ne pas avoir encore eu de questions sur la bibliographie utilisée je prends mes bouquins je reprends mes cours je ne suis pas très de l'école fichage donc je ne fais pas beaucoup de fiches mais je suppose que c'est à ce moment-là que les gens font leurs fiches et je bosse comme ça jusqu'à la pause de midi à la pause de midi j'ai envie de faire quelque chose je prends mon vélo je vais à l'IPAG je suis comme à une demi-heure mais peu importe et je vais assister aux cours de manière attentive vous n'êtes pas à la prépa ce n'est pas un cours d'amphi ce n'est que des cours type TD donc vous ne pouvez pas venir en mode pilote automatique je note et je ne participe pas souvent les enseignants vous proposent quand même des exercices pratiques ou autres ce qui est très bien parce que ça vous prépare au cas pratique ça vous prépare à bien savoir réagir donc la journée passe comme ça je suis le cours attentif je prends comme il faut je rentre chez moi je bosse encore un petit peu et moi mais c'est personnel je bossais les week-ends je ne bossais pas le soir après le dîner ça regarde tout le monde ça ne vous a pas appris grand chose mais c'est pour dire la journée elle est pleine après ça quand vous êtes attentif sur plein de choses à la fin vous êtes crevé vous n'êtes pas parfois comme en sortant de l'amphi où vous avez plus ou moins pris en faisant autre chose et vous pétez la forme en sortant non quand vous bossez à la prépa je ne dis pas que vous le faites mais je sais que moi-même ça m'est arrivé de prendre parfois Sartacourt qui ne m'intéressait pas plus que ça Béchut en mode pilote automatique bref à la fin vous êtes crevé et la semaine part comme ça pour les exercices blancs puisque vous posez la question ceux-ci à la prépa alors je ne sais pas si ça a changé mais de mon temps qui n'est pas si lointain je ne sais pas pourquoi je parle comme ça ils étaient prévus le samedi le samedi matin c'est dommage si vous voulez un week-end complet mais ce n'est pas spécialement compatible avec le concours donc le samedi matin on avait aller en moyenne trois fois par mois samedi matin une épreuve de 5h et on avait alors on aurait dû avoir deux concours blancs et je crois que maintenant cette année ils vont faire deux concours blancs on n'a eu qu'un à mon année pour diverses raisons d'emploi du temps qui s'est un petit peu collisionné avec d'autres choses mais c'était contingent donc ce n'est pas important on a eu deux concours blancs c'est-à-dire que pendant une semaine pas de cours cours neutralisés et on arrive et on se fait les sujets comme au concours c'est des exercices blancs donc dans la prépa on était en autosurveillance ça ne posait aucun problème parce que l'intérêt bien compris de chacun c'était pas de chahuter de tricher en regardant des bouquins ou sur le voisin c'était de s'entraîner dans des conditions réelles on mettait un chrono donc à la fin c'était fini en tant que délégué j'allais rapporter les copies elle nous revenait corriger trois semaines plus tard la plupart des profs professeurs ou des maîtres de conférence venaient en personne nous remettre les copies pour nous expliquer le corriger nous expliquer ce qui n'allait pas et donner des conseils assez personnalisés est-ce que j'ai répondu ? d'accord c'est bien il y a un peu d'autogestion parce que c'est c'est clairement si vous voulez c'est clairement là comme je vous l'ai dit pour la surveillance des preuves c'est clairement pas indispensable de payer un surveillant à plein temps pour une classe de 20 ou de 30 je veux dire si vous n'avez pas compris que l'entraînement il est exclusivement pour vous et que vous n'avez pas besoin d'un surveillant pour vous réfréner l'envie de tricher ou violer le règlement c'est que voilà si vous n'avez pas compris ça au moment de vous lancer dans le concours de l'ONM c'est qu'il y a un problème donc très clairement ce n'est pas un obstacle et un autre truc sur le galop M. Urbain a insisté dessus mais je vais encore insister dessus si vous vous lancez dans une prépa car un judiciaire mais c'est valable en fait pour tous les concours les cours à la limite je ne devrais pas vous le dire mais si vraiment à un moment donné niveau emploi du temps ou autre ça ne va pas ou vous avez un autre concours à passer ou que vraiment voilà bon louper un cours une fois ou deux c'est relativement bénin surtout que quelqu'un peut le prendre pour vous je ne vous dis pas de le faire ce ne sera jamais la même chose que d'y avoir assisté mais c'est relativement bénin les galops n'en loupez pas un seul ou vraiment que pour cas de force majeure même si il y a un galop de civils et que vous êtes en retard sur votre programme vous n'avez même pas encore ouvert un seul bouquin de civils allez-y quand vous arriverez au concours il faut vous attendre à être interrogé sur un sujet en dissertation de 5 heures sur lequel vous ne serez probablement pas à l'aise que vous n'aurez pas spécialement révisé moi c'était mon cas en civil il faut quand même s'entraîner à venir et avec ces codes si c'est autorisé avec ces connaissances personnelles sinon arriver à donner quelque chose de présentable qui peut au moins vous valoir la moyenne ça aussi c'est un pli qui se prend ne venez pas au galop sous prétexte que vous êtes découragé vous allez forcément le rater parce que vous n'avez pas révisé etc allez-y c'est un entraînement quand même je précise c'est pas une formation diplômante la prépa c'est-à-dire qu'il n'y a pas de diplôme à la fin les notes elles comptent uniquement pour vous elles ne comptent nulle part ailleurs jamais au concours jamais sur votre CV on ne vous demandera vos notes obtenues à la prépa donc même si ça semble décourageant allez-y et souvent on se rend compte qu'à partir parfois de connaissances laissées à l'état de souvenirs avec une documentation adéquate et un esprit juridique déjà un peu formé on arrive à donner quelque chose de présentable en dissertation les plans de dissertation il n'y a pas une grande originité à avoir vous n'allez pas avoir le concours parce que vous aurez sorti le plan super original qui révolutionne la matière les plans il faut bien sûr qu'ils soient bien construits selon les canaux de l'art mais il n'y a pas besoin non plus d'inventer il ne vous demande pas de révolutionner la matière il vous demande de voir si vous l'avez compris que vous avez compris les grandes évolutions les grandes lignes et que vous savez l'analyser tout simplement pas la révolutionner mais l'analyser voilà alors attendez vous d'abord et puis on va peut-être rassembler des questions pour le micro ce sera plus simple est-ce que concernant les euros vous avez bien été préparé avec la prépa parce que j'imagine que c'est assez impressionnant d'arriver devant cette personne pour le jury et je voulais aussi savoir pour l'examen d'anglais si c'est des questions d'actualité ou quelque chose de judiciaire quel vocabulaire était attendu d'accord je vous repasserai le micro ensuite merci pour votre question alors je vous avais tout à fait raison c'est très impressionnant de se retrouver devant cette personne pour mémoire il y a deux conseillers de la cour de casse un conseiller d'état un ministre plénipotent et un honoraire c'est un diplomate une avocate honoraire une psychologue et un j'ai-t-il l'inspectrice de l'équipement honoraire bref cette personne très impressionnante c'est stressant s'y préparer comme je vous l'ai dit il faut vous déjà la prépa oui ma préparer on a fait à l'IPAG des oraux filmés et c'est très instructif parce que quand vous êtes filmé comme je le suis actuellement quand vous revoyez le film après vous vous dites mon dieu c'est horrible moi la première fois que j'ai fait un oral filmé j'espère que ça ne s'est pas trop ressenti ici mais quand j'ai vu la vidéo après je faisais bien je faisais impressionnant je faisais sérieux on aurait dit que j'avais envie de mourir mais sincèrement c'est quelque chose que la prépa fait et qui est très très utile quelques une semaine avant le grand oral j'ai aussi une préparation personnalisée tous les amis de la prépa l'ont eu je vous rassure tous les admissibles l'ont eu avec monsieur Urban et monsieur Pougon ancien doyen vous le connaissez on a fait un oral blanc vraiment en condition pas avec la phase d'entretien parce que au niveau du calendrier ça n'allait pas parce qu'on est convoqué sur trois mois différents donc certaines sont restées à Bordeaux et n'ont pas pu revenir mais à part ça on a fait un oral blanc là aussi c'est très instructif et outre la prépa il faut vous entraîner prenez un ami ou un parent ou quiconque qui est de bonne volonté et entraînez-vous à parler sur un sujet et dites-lui ne me fais pas de cadeau à chaque fois que je dis un truc pas bien réinterroge-moi dessus pour que je vois comment je me débrouille comment je fais une pirouette ce que j'ai à dire sur la question etc pareil la fiche dont je vous avais parlé avant de personnalité vous la remplissez sans note avant les tests psychologiques il va de soi que vous l'aurez préparé avant commencez déjà à y réfléchir maintenant c'est quelque chose vous vous dites j'ai réfléchi pendant une année une semaine avant le jour J où je dois la remplir je ne sais toujours pas quoi mettre dessus c'est quelque chose comme je vous l'ai dit il n'y a pas de tabou par contre c'est quand même quelque chose qui se cisèle un petit peu parce que si vous avez une formule douteuse devant croyez bien que le jury va sauter dessus et vous demandez ce que ça veut dire et ne serait-ce que pour vous entraîner à être interrogé dessus par exemple moi je ne peux pas cacher que j'ai fait un bac S ça c'est une info objective mais forcément je m'attendais à une question sur pourquoi un bac S avant d'avoir fait du droit et j'avais préparé une réponse qui va bien là-dessus vous avez aussi une question concernant les euros de langue les euros de langue c'est des textes généraux extraits de journaux en général ça peut être à peu près n'importe quelle matière pour vous donner un exemple en anglais moi je suis tombé sur un texte sur les écoutes de la NSA et la position d'Edward Snowden c'était dans l'air du temps ça l'est toujours c'était bien gentil j'étais très content j'ai une autre amie qui m'a dit que son texte parlait plutôt de street art et de tag voilà et en allemand j'ai eu un texte que je n'ai toujours pas très bien compris d'ailleurs sur une histoire de solidarité intergénérationnelle après un tremblement de terre en Allemagne non pas en Allemagne en Australie pardon justement en Australie ce qui faisait un truc très bizarre mais bon en fin de compte le texte ça peut vraiment être de tout est-ce qu'il vous interroge sur le juridique il vous interroge sur ce qu'il veut en vérité mais ce n'est pas une épreuve spécifiquement juridique c'est à dire qu'on n'attend pas de vous que vous sachiez expliquer dans le détail les subtilités du droit des affaires des l'équities anglo-saxons ça certainement pas après ils peuvent vous demander si vous voulez un type de question juridique qu'ils pourraient vous demander et encore s'ils n'ont plus rien à demander sur le texte c'est quoi la différence entre les juges en Grande-Bretagne et les juges en France donc c'est bien d'avoir quelques petits éléments de culture civilisationnelle là-dessus de savoir que les juges en Angleterre par exemple ils ont été ils sont recrutés parmi les avocats qu'il n'y a pas d'école nationale de la magistrature en Angleterre etc mais ils ne vous en demanderont pas plus donc le vocabulaire c'est vraiment un vocabulaire général vraiment c'est l'actualité générale que vous trouvez dans les journaux donc ça inclut quelques mots de droit mais pas seulement c'est bien de savoir que l'eau ça ne veut pas dire loi dans le premier sens mais droit et que loi c'est plutôt le Bill of Act par exemple mais pas plus j'ai répondu à votre question je crois qu'il y avait une question derrière vous faites passer s'il vous plaît merci je voudrais savoir pourquoi tant juristes échouent à l'épreuve de culture générale par rapport aux gens qui sortent de l'IEP alors je comprends que l'IEP pendant 5 ans on s'y entraîne mais c'est quoi les écueils à éviter est-ce que c'est parce qu'on est trop technique et qu'on n'a pas de réflexion sur les grands principes pourquoi merci refaites passer le micro que je vous réponde vous soulevez un point particulièrement intéressant souvent en général on dit et c'est pas que un cliché pour l'avoir vécu que les sciences po se débrouillent mieux que les juristes fac de droit à l'épreuve de culture G je pense que vous diagnostiquez un peu bien les juristes tels qu'ils sont formés à la fac de droit sont de très bons techniciens malheureusement le monde ne s'arrête pas au droit ça la faculté de droit commence à le comprendre mais bon voilà à la faculté de droit on enseigne le droit c'est normal aussi quelque part alors que Sciences Po a un enseignement beaucoup plus transversal ils ont des notions de philosophie politique de sociologie etc et ça leur apporte une dimension transversale il s'entraîne si vous voulez à faire les connexions dont je vous parlais avant les connexions entre les différents sujets entre les différentes matières beaucoup plus tôt que les juristes qui le découvrent un petit peu à la fin mais encore une fois ça n'a rien d'inéluctable la culture générale il faut garder l'esprit ouvert déjà pendant vos études puisque vous êtes j'imagine en licence ou en master actuellement il faut garder l'esprit ouvert toujours pendant les études lire aussi pourquoi pas des bouquins alors les bouquins de culture générale je ne suis pas super fan plutôt des bouquins des petits précis de philosophie politique ou autre les cultures générales optique préparation au concours c'est bon on peut on peut s'y entraîner aussi mais je préfère les bouquins qui abordent les grands thèmes et les grandes questions de fond si possible dans un style accessible il y en a après oui si ça peut vous rassurer à Sciences Po ils sont meilleurs en culture gé ils sont moins bons en droit en général ou en tout cas dans une des deux matières de droit qu'ils n'ont pas employé donc il n'y a pas d'inhibition à avoir parce qu'on était à la fac de droit et qu'on n'a pas été à Sciences Po dans l'ancien concours il y avait plus de Sciences Po que de fac de droit ça a été rééquilibré maintenant donc c'est vraiment pas parce que vous avez été à l'un et pas à l'autre qu'il faudrait se s'inhiber je ne sais pas si j'ai répondu à votre question j'ai l'impression j'ai l'impression qu'en fait dans les épreuves on a tendance à plus demander une réflexion sur les grands principes par exemple le bon père de famille etc c'est quelque chose de très technique c'est quelque chose que dans les épreuves en général pas dans la question générale c'est un exemple que pour ça on dépend de ce qu'on sorte mieux c'est qu'il y a une très réflexion du droit et on n'est pas aussi précis que comme en cours en l'antique on apprend parfois plus bêtement D'accord alors j'ai juste répété ce que vous dites pour le micro vous dites que il y a de manière générale même dans les épreuves juridiques on attend au concours plus de réflexion sur les grands principes que de maîtrise technique des règles c'est vrai pour partie après c'est en fait une question plus sur l'université française que vous me posez plus que sur le concours de l'ENM je ne sais pas si je suis le mieux placé pour répondre ce qui est certain c'est qu'il faut bien commencer l'enseignement du droit par quelque part et que en fin de compte si vous êtes les épreuves de droit restent quand même des épreuves pour un non juriste ça reste quand même quelque chose de technique en apparence je vous donne un exemple sur le sujet de pénal le juge et la peine privative de liberté il faut savoir ce que c'est une peine il faut savoir ce que c'est une peine privative de liberté il faut savoir dans quel cas on la prononce il faut savoir ce que devient cette peine privative de liberté ensuite tout ça c'est des prérequis si vous voulez pour pouvoir mener une réflexion sur la matière donc il serait faux de dire que tout l'enseignement des facultés de droit ne sert à rien c'est pas vrai ce qu'on vous demande c'est que par rapport à des études scolaires comme on peut parfois en voir en licence c'est pas une critique c'est juste qu'en licence on se focalise parfois sur les règles techniques mais déjà beaucoup moins en master quand même le master et notamment le master 2 vous entraîne vraiment à avoir une hauteur d'esprit et à prendre du recul sur la matière que vous étudiez c'est pour ça que je pense que faire un master 2 c'est loin d'être perdu au contraire je vous ai encourage et à force de faire des parenthèses j'ai perdu ma phrase principale je suis désolé oui je vous disais que c'est quelque chose qui s'acquiert qu'à Sciences Po aussi on doit acquérir et que chaque formation a finalement ses forces et ses faiblesses après en faculté de droit vous savez souvent la différence entre avoir votre examen avec 11 et avoir votre examen avec 16 c'est déjà avoir compris les grands principes qui se cachent derrière la matière la raison d'être des règles quand vous savez bien expliquer les règles et décrire bon vous avez compris grosso modo ce qu'on vous demande on voit que vous avez bossé vous avez 10 11 12 quand vous avez compris pourquoi ces règles existent ce à quoi on veut tendre pourquoi elles sont contestées pourquoi elles risquent d'évoluer là vous avez 16 à la fac et c'est ce qui fait la différence au concours d'accord donc c'est vrai pour partie ce que vous me dites mais la fac de droit pour conclure la réponse là-dessus je pense offre tous les outils qui permettent déjà de mener une réflexion après je vous l'ai dit et je vous le redis la méthode miracle elle n'existe ni à la fac de droit ni à Sciences Po ni dans aucune prépa privée le concours c'est vous en tant qu'individu qui l'aurez le jury il va peut-être relever que vous avez eu mention très bien si vous lui avez indiqué à votre master 2 c'est très bien c'est pas ça qui vous donne un passe droit pour le 16 au grand oral d'accord je sais pas si je vous ai bien répondu ou si je vous ai déçu quelque part mais votre question est très vaste et soulève un problème enfin un problème ou une question en tout cas que l'université française mérite de se poser et à laquelle je n'ai malheureusement pas de réponse miracle à vous apporter y a-t-il d'autres questions monsieur Belizit je vous donne le micro peut-on et si oui comment concilier une préparation au concours de l'ANM avec une activité rémunérée comme par exemple patisant de justice comme vous l'avez dit ou enfin à part une gymnastique et un centre de l'organisation en béton armé est-ce que ça reste possible humainement ou alors je vais vous dire monsieur Belizit c'est pas parce que je ne l'ai pas fait moi que c'est impossible je peux vous citer plein de personnes qui ont eu le concours de l'ENM après avoir été pardon assistants de justice pendant qu'ils étaient assistants de justice ou même sans préparation par contre ce qui est sûr c'est que assistants de justice ça vous prend entre 15 et 25 heures de votre semaine et pendant ce temps vous bossez dans le droit mais vous traitez des dossiers c'est à dire que j'en sais rien moi si vous êtes au parquet je vous dis ça parce que j'ai été au parquet vous voyez passer un dossier j'en sais rien moi d'agression sexuelle avec un beau problème de droit dedans de l'égalité des peines par exemple ce qui m'est arrivé en vrai bon ben voilà si du coup vous réactivez les connaissances que vous avez à l'université et c'est jamais perdu de toute façon ça vous fait de l'expérience mais vous ne pouvez pas il est mené un travail de révision pendant que vous faites assistant de justice alors est-ce que c'est impossible de présenter le concours de l'ENM quand même la même année c'est difficile mais c'est pas impossible ce qui est certain c'est que pour se situer par rapport à la préparation de monsieur Urban c'est assez délicat de mener les deux parce que monsieur Urban a conçu sa préparation comme étant une préparation à temps plein si vous voulez c'est à dire que des cours il y en a quasiment tous les jours pas forcément 8 heures par jour mais il y en a quasiment tous les jours assistant de justice ça vous prend au minimum deux et plus probablement trois jours par semaine ou en tout cas cinq demi-journées on va dire ce qui est envisageable mais après vous avez peut-être tressé d'entrer dans la vie active stable vite c'est comme je l'ai dit de faire assistant de justice pendant un premier contrat de deux ans et ensuite de préparer le concours éventuellement de le tenter avant vous pouvez toujours il y a trois chances donc sur les trois chances du concours vous pouvez toujours en tenter même si vous sentez que votre préparation n'est pas optimale comme je vous l'ai dit il y a beaucoup de gens qui sont surpris en fin de compte d'être admissibles et puis ensuite qui donnent un bon coup d'accélérateur et qui sont in fine admis parfois même avec un très bon rang alors qu'ils ne pensaient pas être suffisamment bien préparés pour le concours de toute façon gardez-vous d'une illusion vous n'entrerez jamais dans une salle d'épreuve que ce soit pour les concours que ce soit pour les concours de l'année ou même les concours administratifs d'un pas conquérant en disant je sais tout je suis prêt vous aurez toujours des trucs ah j'aurais voulu réviser ça j'aurais voulu réviser ça la préparation c'est le royaume du j'aurais voulu mais j'ai pas le temps donc il faut comme vous l'avez dit un sens de l'organisation en béton armé pas un soutien psychologique ça c'est péjoratif mais disons un moral un moral bien trempé parce que ne vous y trompez pas s'il y a un tel différentiel entre les gens qui s'inscrivent au concours et les gens qui in fine se présentent c'est-à-dire répondre présent à la première épreuve c'est aussi parce que beaucoup abandonnent l'idée du concours parce qu'ils se rendent compte parfois à tort j'y arriverai pas ou parce qu'ils craquent psychologiquement parce que c'est une pression ce concours c'est très clairement une course d'endurance donc il faut s'y préparer il ne faut pas y aller ni en dilettante ni en mode sprint final et ça passera c'est une course de fond c'est pas forcément plus dur qu'un sprint simplement ça nécessite de s'y préparer et de travailler son rythme désolé pour l'analogie sportive un petit peu mauvaise mais j'essaye de vous faire comprendre une idée importante donc je tente par tous les maigres moyens à ma disposition j'espère que j'ai répondu à votre question voilà j'ai vu une autre question quelque part par chez vous ah derrière bon alors je suis désolé mais pour le micro il va falloir le faire passer je vous mets la contribution on a encore 20 minutes alors je voulais savoir s'il était vivement conseillé de faire un M2 avant de préparer le concours pardon je n'ai pas entendu le milieu de votre question est-ce qu'il était vivement conseillé de faire un Master 2 avant de se lancer dans la préparation du concours et qu'est-ce que votre Master vous a apporté pour préparer ce concours c'est une très bonne question alors monsieur vous pouvez repasser le micro le micro on n'entend pas mais c'est pour l'enregistrement si j'ai bien compris bien donc est-ce qu'il est vivement conseillé de faire un Master 2 et qu'est-ce qu'il m'a apporté vivement conseillé de faire un Master 2 ce n'est pas un prérequis légal vous pouvez vous inscrire au concours d'ailleurs j'ai oublié de vous dire mais les inscriptions sont jusqu'au 15 février et vous pouvez vous inscrire au concours pour l'année de l'obtention de votre M1 vous vous inscrivez sous réserve d'obtention du diplôme après moi personnellement puisque je suis là pour vous donner des conseils je vous conseille de faire un Master 2 l'année de Master 2 c'est l'année c'est plus une année où vous avez des cours magistrats en amphi c'est une année où vous pouvez un peu vous poser étudier à fond une matière et comme je le disais auparavant en réponse à votre question c'est une année où vous prenez de la hauteur sur une matière où vous prenez du recul où vous vous entraînez à la réflexion dans un Master dit recherche vous ne faites même que ça vraiment le Master recherche c'est ou donc au deuxième semestre vous êtes seul avec un mémoire de recherche à rédiger sur un sujet ça vous apprend vraiment à analyser finement une matière à en acquérir une bonne compréhension le Master Pro que j'ai fait moi aussi comme dit ça m'a donné l'occasion de faire deux stages trois mois en tout en juridiction là encore c'est quelque chose qui alors non seulement c'est bien pour le concours mais c'était aussi très bien pour moi j'ai appris des tas de choses j'ai fait plein de connaissances si j'avais un doute sur ma motivation pour être magistrat ensuite ils étaient complètement dissipés donc je ne regrette absolument pas d'avoir fait le Master que j'ai fait je rappelle c'était le Master Droit Pénal et Sciences Criminale de Strasbourg pas besoin contrairement à une certaine idée reçue de partir à Bordeaux à Paris ou quoi que ce soit ailleurs Strasbourg a de très bonnes formations simplement une communication qu'il faudrait parfois un petit peu booster mais ça c'est un avis personnel comme vous voulez bonjour je voudrais savoir si vous pouvez nous parler des tests et des entretiens psychologiques j'attendais cette question alors je vais vous surprendre je vais vous le dire dites-moi moi Nozel parfois vous avez des choses horribles qui apparaissent dans votre tête vous êtes tout à fait d'accord ou pas du tout d'accord ne répondez pas c'était un exemple c'était un exemple de questions qu'on vous pose d'abord vous avez des tests psychologiques les tests psychologiques c'est en deux phases vous arrivez donc à Bordeaux pour le premier jour et la première phase c'est des tests de logique des suites logiques je suppose que vous connaissez alors je vais vous faire une confession mais en fait je pense que c'est la bonne méthode il y a des gens qui vendent des préparations aux entretiens psychologiques à 800 euros je n'ai fait aucune préparation à un entretien ou un test psychologique parce qu'ils n'arrêtaient pas de nous dire un truc de nous répéter en boucle on veut que vous soyez spontané et sincère le test psychologique ce n'est pas quelque chose qui se révise c'est quelque chose sur ce que vous êtes donc il s'agit beaucoup mieux de se poser de manière sereine devant la feuille que de penser réciter une leçon et jouer sa vie sur des dominos je vous parle de dominos parce que les suites logiques ça prenait la forme de dominos alors pour vous dire mon état de non préparation je ne le savais même pas en arrivant la veille quand j'étais à mon hôtel il y a quelqu'un qui m'a dit sur internet ah tu t'entraînes au domino et puis je n'ai pas répondu je me suis dit quelle idée de jouer au domino non je vais faire un sudoku plutôt et puis le lendemain j'arrive je vois tous mes contisibles dans le tram et puis devant l'amphi en train de faire des dominos sur le truc là j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose je leur ai dit c'est quoi ces dominos et là on va jeter le regard du genre oh bah mon pauvre t'as raté le concours bon donc j'ai fait mes dominos il paraît que j'ai eu un score honorable mais il paraît aussi que enfin je ne sais pas très bien ce qu'ils en font parce qu'il y a des gens qui ont eu alors des scores alors ceux qui répondent trop bien on leur dit que c'est inquiétant et ceux qui répondent trop mauvais on leur dit c'est pas grave on sait que c'est le stress c'est la panique ça change rien bon donc en tout cas vous avez 20 minutes c'est chronométré vous avez 40 suites de dominos à compléter c'est conçu pour que vous n'arrivez pas au bout des 40 moi je suis arrivé au bout de 21 et je ne prétends pas que les 21 soient justes donc pour vous dire vraiment allez-y serein et no stress c'est des suites logiques c'est pas votre truc c'est pas grave et ensuite vous avez une heure complète je crois pour répondre à 300 questions 300 questions c'est 300 oui 300 questions je n'exagère pas en une heure c'est des cases à cocher vous avez une proposition et vous avez 5 cases à cocher tout à fait d'accord assez d'accord neutre qu'il faut éviter dont la psychologue présente nous explique bien qu'il faut cocher le moins souvent possible parce que ça veut dire que vous n'avez pas de personnalité elle me l'a dit comme ça plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord et c'est des questions je vous l'ai dit je ne l'invente pas là parfois des choses horribles apparaissent dans ma tête il m'est agréable de perdre mon temps à rêvasser je manipule mes amis pour qu'ils fassent ce que je veux et vous avez des questions alors pour vous dire qu'il faut être spontané et pas essayer pas donner un effet de désirabilité et répondre ce que vous pensez qu'on attend que vous répondiez je m'assacre la grammaire mais c'est pas grave il y a plusieurs questions qui à fréquence aléatoire se répètent par exemple il m'est agréable de perdre mon temps à rêvasser 36 questions plus loin vous aurez j'aime laisser divaguer mes pensées et encore 52 questions plus loin vous aurez j'aime bien me perdre dans mon univers imaginaire et en gros vous avez quelques petits thèmes qui reviennent comme ça la manipulation des amis vous l'avez en long en large et en travers aussi donc ils attendent que vous répondiez plutôt dans les enfin disons que si vous vous mettez à apprendre des questions par cœur telles que vous pensez et souvent ce sera faux d'ailleurs qu'ils les attendent ça risque de se voir et le psy qui le détecte après à l'entretien à l'entretien psychologique je rappelle il aura les résultats des tests que vous avez passés il vous le dira il vous le reprochera je vous précise aussi que vous pourrez y méditer la dernière question c'est j'ai répondu à ce test en étant sincère pas du tout d'accord bien ensuite l'entretien psychologique ça se passe la même journée que les euros donc en général vous êtes plutôt en période de stress pour vous dire à quel point ça avait bien commencé pour moi je suis rentré j'ai raté la marche ça c'était la petite anecdote sympathique bon ensuite vous êtes sur la sellette non mais littéralement c'est à dire que vous n'avez pas une table en face de vous comme pour les autres euros vous avez la chaise là comme ça et vous êtes assis devant le jury comme ça là vous avez il y en a deux personnes il y a le psychologue et le magistrat au hasard et ils peuvent intervenir tous les deux vous posez des questions tous les deux et vous vous êtes là vous n'avez aucun support devant vous pas moyen d'échapper à leur regard ça peut être relativement désagréable encore que la psychologue passe 5 minutes à vous expliquer combien elle est gentille et c'est une amie qui vous veut du bien bon très sincèrement les tests psychologiques comme dit je ne m'y suis pas préparé donc j'ai répondu vraiment spontanément sur qui j'étais comment je restais en telle situation et autre il n'y a pas de questions gênantes du genre vie privée ou vie intime ou quoi que ce soit ça en principe c'est ce pourquoi la magistrate est là pour veiller à ce que ça n'arrive pas en sachant que la magistrate ou le magistrate d'ailleurs moi c'est une magistrate mais ça peut être un magistrat peut vous poser des questions et être lui-même ou elle-même assez incisive bon ça ne débouche pas sur une note ces entretiens ça débouche sur des potentiels réserves c'est-à-dire que le psychologue dit qu'il est réservé sur une des capacités fondamentales du magistrat il y a six chefs de réserve possibles il peut être réservé sur votre capacité à prendre une décision en train de bon sens sur votre capacité d'adaptation sur votre capacité à la relation et à l'écoute sur votre capacité à adopter une position d'autorité ou d'humilité selon les circonstances sur il y en a encore deux mais je ne sais plus vous voyez un peu le genre de toute façon tout ça c'est le site de l'ENM je vais vous donner je vais vraiment vous ah non je ne vais pas vous écrire mais je vais vous dicter alors le site de l'ENM il y a toute une documentation dessus et à la fin cet avis vous pouvez en faire appel même si ce n'est pas le terme correct c'est-à-dire demander une contre-expertise ça suppose pour les Strasbourg que vous reveniez à Bordeaux juste pour ça dire que c'est relativement peu usité mais enfin bon si vous avez trop de réserve et que ça s'est mal passé parce qu'il y a incompatibilité d'humeur il faut le faire mais bon je vous rassure ça n'arrive pas souvent moi je n'ai eu aucune réserve par exemple mais on connaît des gens qui ont eu des réserves qui ont très bien passé ces réserves donc sont transmises avec votre fiche de renseignement que vous avez complétée avant au jury pour le grand oral c'est pas rédhibitoire encore une fois pas à mon concours mais l'an dernier on savait que l'une des admises avait 5 réserves sur 6 cochées voilà à part ça elle a quand même été prise par le jury parce que devant le juré elle a fait une très bonne prestation le jury s'est dit que c'est une personnalité tout à fait normale et agréable et que voilà donc c'est pas rédhibitoire simplement il faut s'attendre à pouvoir rebondir dessus si par exemple vous avez une réserve sur au hasard votre capacité à l'écoute bon soyez attentif de ne pas couper la parole pendant la mise en situation quand quelqu'un d'autre est en train de parler ou au pire de couper la parole au jury vous voyez ce que je veux dire donc les tests psychologiques il faut le faire le législateur en a décidé ainsi dans sa grande sagesse qu'il ne m'appartient pas de commenter mais voilà il faut s'y plier mais à mon sens il n'y a pas besoin de stresser davantage dessus et s'y préparer à parvenir bien dans son corps bien dans sa tête et bien dans ses bottes à mon sens ce n'est pas ce qui inquiète le plus je vous le dis les facteurs de stress pour cette journée là c'est clairement les eurojuridiques après vous pouvez être mal à l'aise en langue mais c'est clairement les eurojuridiques que vous vous demandez à quel soit vous allez le manger sur des sujets potentiellement très différents mademoiselle je crois que vous aviez une autre question vous aviez parlé du M2 tout à l'heure je voulais savoir si vous aviez choisi le M2 droit pénal et sciences criminales parce que ça vous plaisait ou si c'était vraiment pour le concours et savoir aussi si ça vous avait pas manqué justement d'étudier le droit civil pendant cette année là je vous remercie c'est une question qu'on m'a déjà posée elle est très pertinente le M2 je l'ai d'abord et avant tout choisi par goût c'est à dire que je suis pénaliste le droit pénal j'aime ça j'en ai fait donc logiquement durant toutes mes années de licence c'est une matière que j'aime beaucoup pour les problématiques qu'elles soulèvent pour sa logique interne etc ça c'est un goût qui ne se commande pas vraiment je l'ai aussi fait mais seulement dans un second temps il se trouve que ça collait bien parce que mais en fin de compte si vous voulez être magistrat vous aimez les matières que le magistrat aura traitées plus tard donc en fin de compte ça coïncide souvent je l'ai aussi fait parce que bien sûr c'est une grosse partie du concours de l'UNM et que le droit pénal c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas faire en dilettante en se disant oui les peines de prison hop c'est facile ceci étant est-ce que le civil ne m'a pas manqué si certainement mais ne vous faites pas d'illusion vous n'aurez jamais aucun master qui va englober tout le programme ne serait-ce que des écrits de l'UNM le master droit prévu fondamental je ne l'ai pas suivi donc je ne peux pas le commenter mais dans les matières qu'il étudie couvre beaucoup potentiellement du programme de l'UNM de droit civil mais même remarque en inversée est-ce que le droit pénal ne va pas finir par manqué moi j'ai eu l'impression en sortant du master de procédure pénale de madame Leblanc peut devenir peut-être pas un spécialiste ça l'expérience et le temps le dira mais en tout cas un vrai pénaliste je ne regrette absolument pas ce choix il n'y a pas de prérequis pour le concours encore une fois si vous n'avez pas fait un master droit pénal ou droit prévu fondamental ils ne vont pas vous le reprocher simplement suivez vos goûts le master non seulement ça vous rend très bon connaisseur d'une matière en particulier mais ça vous inculque aussi je reviens encore dessus une méthode une méthode de réflexion une méthode d'approfondissement donc si vous n'avez pas de goût particulier pour le droit pénal ne vous inquiétez pas ce n'est absolument pas un passage obligé enfin pour le concours il faudra le travailler mais pas pour votre master n'allez pas dans un master d'une matière que vous n'aimez pas vous allez vous allez bloquer quelque part au niveau de la motivation et ce serait dommage alors oui on a encore 10 minutes après je crois qu'on va se faire chasser de la salle vous parliez avant de bibliographie justement donc est-ce que c'est la prépa qui vous a conseillé des ouvrages ou fournit des ouvrages ou qu'est-ce que vous vous utilisiez comme support justement d'accord alors c'est pas au bout de cette histoire du micro je m'en excuse donc merci pour cette question je l'attendais la bibliographie bien sûr les enseignants de la préparation peuvent vous fournir des listes d'ouvrages qu'ils recommandent après les ouvrages on a dû vous le répéter en licence aussi c'est aussi une question assez personnelle moi ce que je conseille c'est choisissez les nitroptis les mémentos pour réviser un programme qui court sur 4 années de licence un peu juste évitez aussi les grands précis parce que les tout grands précis voire les traités c'est pire ils sont parfois souvent même c'est les grands auteurs qui les écrivent j'en ai un en tête brillant de toute façon je suis très mal placé pour les juger mais le problème c'est qu'à force de développer trop d'opinions doctrinales et trop de réflexions vous risquez un petit peu de vous perdre ce que je conseille comme précis c'est plutôt des manuels qui ont une vision complète de la matière qui vous dit où elle va sans partir non plus dans des développements qui intéressent plus les revues juridiques et les doctorants que les préparationnaires à un concours donc je vais vous donner quelques exemples en droit civil et de la famille par exemple je vais dire je m'entends très bien oui en tout cas je trouve très bien les ouvrages de monsieur Benaband aux éditions Mon Chrétien c'est environ 400 à 500 pages l'un alors oui ça fait beaucoup mais il ne s'agit pas d'apprendre 400 à 500 pages par coeur vous l'avez compris je trouve très bien dans l'optique de préparation au concours monsieur Benaband en plus est pour partie un praticien c'est un avocat à la cour de cassation et au conseil d'état les livres écrits par les praticiens on se cite bien qu'ils sont déjà dans le droit vivant dans l'optique et pas dans une réflexion dans une réflexion purement théorique ce que l'ENM ne vous demande pas non plus l'ENM veut que vous compreniez comment ça marche et où ça va donc en droit civil droit des obligations et droit de la famille à Alain Benaband les droits de la personnalité je les ai un petit peu moins travaillés ça aurait pu me jouer des tours vous voyez bien c'est à dire que je papillonne entre plusieurs bouquins je crois que celui que j'ai consulté le plus c'était l'ouvrage de messieurs Malory et Enes je crois qu'ils en ont fait un sur le sujet c'est ça voilà j'entends donc j'étais sur celui-là quoi d'autre les successions et le régime matrimonial c'était relativement restreint donc là je suis resté avec mes cours de licence et les cours de la prépa quand vous utilisez vos cours de licence ou de master 1 c'est tout à fait bien c'est tout à fait valable pour ceux dont ils parlent en général ils le font très bien surtout ceux que vous avez pris soigneusement par contre soyez vigilants sur les dates quand il y a quelque chose qui a évolué il faut le connaître en principe la prépa vous rend vigilant à ça je vous ai dit avant que l'arrêt magique sorti trois mois avant et qui vous faisait réussir ou rater le concours il n'existait pas par contre en 2-3 ans il s'est quand même passé des choses donc c'est quand même bien de le savoir en pénale en procédure pénale l'ouvrage de messieurs j'ai un trou celui publié chez LexisNexis bleu procédure pénale Ginchard et Buisson voilà merci madame Ginchard et Buisson en procédure pénale en droit pénal général j'ai un peu plus de mal parce qu'ayant fait le master 2 droit pénal j'ai un peu plus de mal en vous en conseiller parce que je bossais essentiellement avec ce que j'avais acquis durant mon master 2 alors l'ouvrage de monsieur Pradel est bien celui de monsieur le Présidalos de monsieur Bouloc également quoique peut-être un peu trop touffu pour le coup mais ça c'est après les livres je peux vous donner quelques noms comme ça comme je le fais mais c'est vraiment au goût de chacun après s'il y a un bouquin avec qui avec l'auteur ça va pas du tout vous êtes pas du tout raccord à ce qu'il dit à chaque fois qu'il prend la parole personnellement au-delà de l'exposition de la règle ça vous énerve c'est pas la peine et 101 aussi avec lequel vous êtes agréable à étudier je sais qu'il y a des gens le Présidalos le papier bible et le caractère 10 ça dérange pas il y en a d'autres ils ont les yeux qui saignent au bout d'un quart d'heure donc il faut aussi voir tout ça en fin de compte choisissez-vous un bouquin avec lequel vous êtes à l'aise droit public alors pour les libertés publiques je suis strasbourgeois l'ouvrage de monsieur Waxman quand même un peu c'est quand même un peu le maître de la matière donc liberté publique cour d'allose à l'épreuve en question pour le droit administratif là j'ai pas pris de bouquin il y a un cours qui est dispensé à l'IPAG du droit administratif qui doit faire à peu près 40 heures qui embrasse toute la matière qui est parfait pour l'optique de la préparation de l'épreuve de l'ENM ceux qui ont une épreuve des concours plus plus spécifiquement administratifs suivent des TD en plus mais le cours magistral il est fait par monsieur Sibilou à l'IPAG dans la préparation il est vraiment très bien donc éventuellement je prenais parfois le précis de monsieur Valine pour compléter tel ou tel point mais j'ai essentiellement révisé à partir de ce cours là quoi d'autre pour les euros pour les euros je révisais là encore plutôt avec mes cours et les choses de la prépa et je prenais quelques bouquins pour creuser quelques points précis par exemple le Bernard Audit en droit international privé mais là pareil le Bernard Audit je ne sais pas si vous voyez ce que c'est mais c'est un pavé economica comme ça donc c'est vraiment pour creuser tel ou tel point qui ne serait pas dans vos cours par exemple droit de la nationalité ce n'est pas enseigné en MA on ne peut pas tout faire droit européen j'avais le cours d'allose de droit institutionnel de l'Union Européenne rédigé par je ne sais plus qui bon cours d'allose il n'y en a qu'un désolé de ne pas avoir noté la référence plus précise droit social et droit de l'entreprise alors droit de l'entreprise pour les entreprises en difficulté j'avais le même un taux d'allose parce que c'est un petit bout qui suffisait mais encore une fois je me basais beaucoup sur mes cours je les avais bien pris durant mes années de licence donc je me basais beaucoup sur mes cours pour le droit des sociétés et pour le droit du travail je suis désolé je ne sais plus mais je peux vous dire ce que j'ai fait pour dire que en fait je ne les avais pas achetés ce que j'avais fait c'est que j'étais allé à la bibliothèque au rayon en question j'avais regardé les ouvrages qui y étaient c'est pendant l'été donc il n'y avait personne ou plutôt tous les boucs a été là je les ai feuilletés chacun j'ai choisi ceux qui me semblaient d'une taille raisonnable et j'ai révisé avec ceux-là et encore une fois beaucoup avec l'actualisation de la prépa et mes cours de toute façon les euros vous êtes en temps quand même restreint le programme si vous y réfléchissez c'est presque autant que le programme des écrits sauf que le programme des écrits vous le commencez en septembre c'est dans 8 mois c'est large le programme des zéros vous vous y mettez c'est maximum 2 mois après que vous passez les épreuves donc en fin de compte on n'a pas le temps de se perdre à travers l'étude et le choix de 36 000 bouquins il faut démarrer tout de suite et là pour le coup il faut connaître les règles techniques parce que vous pouvez tomber sur un sujet purement technique les régimes matrimoniaux en droit international privé vous connaissez les règles de conflit vous ne les connaissez pas il n'y a pas vraiment matière à broder autour malheureusement voilà pour cette bibliographie assez parcellaire mais pour les grandes matières ah la culture générale j'oubliais la culture générale vous voyez c'est tellement pas une matière que j'oublie de vous donner une bibliographie pour alors j'avais deux bouquins intitulés philosophie politique c'est des petits c'est vraiment taïm et mato mais c'est en deux tomes philosophie politique de monsieur Terechenko aux éditions Hachette que je trouvais très bien parce que non seulement il est très clair ce qui n'est pas forcément évident pour cette matière pour le dire un petit peu plus méchamment il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup s'entendre parler et démontrer à quel point ils sont brillants donc les deux ouvrages philosophie politique de monsieur Terechenko ils sont très clairs ils vous donnent plein de il est organisé par thème par problématique il vous donne plein d'éléments de réflexion plein d'auteurs aussi il s'attache à tel ou tel auteur qui a écrit un ouvrage majeur par exemple dans le domaine des technologies Hans Jonas le principe responsabilité vous en entendrez parler si vous ne l'avez pas encore entendu parler mais il vous explique très bien l'oeuvre sans que vous ayez besoin de vous farcir un pavé de 650 pages indigestes d'une façon générale les grands auteurs dont on vous dit bon bien sûr en théorie c'est bien de les lire dans le texte mais souvent des bouquins vous n'avez quand même pas le temps de lire un ouvrage passablement compliqué de 650 pages dans le texte quand vous êtes dans une optique de recherche et de doctorat oui bien sûr il faut le faire quand vous êtes dans une optique de préparation au concours bon on peut parfois même si ce n'est pas super satisfaisant se contenter d'un commentaire de l'oeuvre ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien lire j'ai lu une édition abrégée mais une édition authentique de Tocqueville la démocratie en Amérique j'ai lu des bouquins de sociologie politique et d'histoire politique de Pierre Rosanvalon il écrit très bien il est d'ailleurs super accessible il y a plein de problématiques qui ressortent au concours je veux dire il y a un sujet qui est tombé confiance, défiance, méfiance dans la société contemporaine Pierre Rosanvalon a écrit un bouquin qui s'appelle la contre-démocratie qui traite de ce thème si vous l'aviez lu si vous l'aviez lu attentivement et aviez bossé avec vous aviez votre concours les bouquins de Culture G en tant que tel je ne peux vraiment en recommander aucun j'ai bossé avec certains mais sérieusement ils étaient soit trop compliqués on parle beaucoup de la chronique des idées contemporaines de Joël Romand je vais finir c'est des textes contemporains très légèrement commentés c'est très aride après si vous êtes à l'aise allez-y ça je vous le dis pour moi mais c'est quelque chose d'assez aride il y a aussi très cité un précis qui se décline en diverses éditions leçon de culture générale par Rick Cobaste ces bouquins là je pense qu'ils étaient très bien pour les concours avant 2008 depuis 2008 ils ont été renforcés dans une optique un petit peu plus problématique contemporaine un petit peu plus actualité pas que actualité c'est bien de connaître ces histoires mais ce n'est plus des grands sujets abstraits tombés de nulle part du genre le poison point sujet 2002 donc vous pouvez aller le feuilleter aussi mais après le recommander en bouquin principal personnellement je ne suis pas sûr après là encore tout ce que je vous dis c'est des goûts personnels et je ne fais que vous dire ce qu'on m'a dit à la prépa on a de très bons cours de culture générale aussi à la prépa et de très bonne préparation à la prépa de l'IPAG et l'enseignant qui nous le faisait qui était conseiller au tribunal administratif d'appel de Nancy nous disait écoutez j'ai passé le week-end à chercher des bons bouquins de culture G j'en ai trouvé aucun moralité la culture G c'est surtout quelque chose que vous ne réviserez pas dans un bouquin ou pas que dans un bouquin un bouquin ça peut vous enrichir mais ça ne vous en prendra pas une matière comme un bouquin de droit de la sécurité sociale vous apprendra tout ce que vous ne savez pas et que vous brûlez d'envie de savoir sur le TASS d'accord ? bon j'espère que j'ai été assez clair et je vois que notre temps est épuisé donc c'est l'occasion pour moi de vous remercier tous pour votre présence je reste accessible alors si vous avez je vais vous donner mon mail si vous avez envie de me contacter pour me poser d'autres questions est-ce que j'ai de quoi noter ? non je vais donc vous le dicter je vais encore vous donner l'unistra a priori il est encore valable 6 mois et après ce sera le même avec seulement à la place de l'unistra ça sera justice.fr donc frédéric.lut mon prénom.monom donc f-r-e-d-e-r-i-c .l-u-t-z arrobase unistra.fr et à partir de dans 2 mois on va dire pour être sûr vous pourrez remplacer le unistra.fr par arrobase justice.fr je les recevrai en principe l'adresse est créée dans 2 semaines la com de la classe bien donc je vous remercie tous pour votre présence j'espère vous avoir donné envie et vous avoir donné quelques conseils qui vous seront utiles pour préparer le NM et bonne continuation à tous merci Merci.